Moi, cette semaine, je parle de Nicolas Sarkozy sous vocodeur, d'un haute priest en noir et blanc, et de vieillir, tout simplement, nul. C'est bien parce que j'en ai deux sur trois et je suis là, yes, ma passion ! Moi, je vais vous parler de faire un bon gros big up à la Mimi de 14 ans. On va parler de Pedro Pascal et de propagande pro-flic. Let's go ! Hi-ha ! C'est lundi, c'est mariachi. Ou alors, c'est dimanche, mariachi, parce que vous êtes des messages sur notre Patreon. Merci beaucoup ! C'est pas chantant, ça roule pas sur le langage. C'est lundi, c'est mariachi, c'est dimanche, vous êtes en avance. Presque. Rime pauvre. Si je chochote, c'est dimanche, vous êtes en avance. Ça marche. Avec le petit accent... Isabelle Mergaud. Pour moi, chez Auvergne, je sais... J'adore les montagnes de France. Comment vas-tu, Fabrice ? Ça va super, et toi ? Ça va très bien, j'ai oublié de faire le truc. Coucou, c'est Mimi. Coucou, c'est Fab. Et bienvenue dans le Fab et Mimi. Michel ! C'est parti. Et on va rigoler. Tout à fait. Est-ce qu'on te chine ? Bien sûr. Je vais m'accrocher. Ça part en dabe. Direct. Je sais pas, ça dépend des gens. Alors, non. Qui es-tu Fabrice ? Il y a à boire et à manger dedans, sachez-le. Tout va bien se passer. Qu'on arrête de traîner ensemble. C'est raté. Bref. Bien sûr, j'ai mis un slip. Du jamais vu. Il y a trop de gens qui m'envoient des messages en me disant, bien sûr, t'as mis un slip. Tu vois, ça devient un... Il y a Pierre Punchline. Oui. Est-ce que tu préfères les vannes sur le fait que tu ressembles à Voldemort ou les vannes sur le fait que t'as mis un slip ? Déjà, merci de rappeler ou de faire découvrir à tous les gens que je ressemble à Voldemort. Attends, t'imagines tous les gens qui ne l'avaient pas et qui vont faire ? Oh ! Comme le logo de Carrefour. Est-ce qu'au montage, tu peux mettre une photo de Voldemort à la place de ma tête ? Non, s'il te plaît, c'est pas compliqué. Ok, mais moi, je vais le faire. Ok, peut-être. D'accord, si je suis sage. C'est Kéron, pour information, qui est la première fois qu'on s'est vus de toute notre vie. C'est-à-dire que vraiment, la première seconde où on se voit, ça donne aussi un peu une idée de la personnalité de Kéron. On ne se connaissait pas. Qui est un bon con. Qui est un bon con, effectivement. Qui me dit, salut Voldemort. Et j'ai fait, waouh ! Il a créé un monstre parce que c'est devenu un running gag. Kéron qui est donc comédien de stand-up et que vous avez peut-être découvert comme beaucoup de monde dans Bref. Vous savez, c'était le mec qui fait Bézla, Bézla, avec plein de A. Qu'est-ce qu'on fait dans cette émission, Fabrice ? Tu te souviens qu'il faut qu'on rappelle aux gens qui ont oublié et tout ? Parce que sinon, je sais qu'on va vraiment le faire deux fois et oublier forever. Tu l'as noté dans ton petit... Non, mais je pense pour les prochaines fois parce que j'ai moi-même failli oublier. Eh bien, dans ce show qui est hebdomadaire que vous pourrez trouver tous les lundis matins ou les dimanches matins, si vous êtes... Si vous êtes en avance... Abonnez à Patreon. Ça ne rime plus ! Vous pouvez nous écouter raconter toutes sortes de trucs en long, en large et en travers sur toutes sortes de sujets, sur toutes sortes de rubriques, avec des rubriques très définies dont on vous parlera très bientôt, dans la suite de l'épisode, où on a des opinions controversées, on parle de sujets de société, on parle de rapports entre femmes et hommes, on parle de roco-culturel, on parle de cul aussi, on parle de boules noires, de fails qui ont pu nous arriver dans la vie. Oui, 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 j'en ai un pas mal, d'une auditrice. Et on rit pas mal aussi, et on parle de feels aussi, d'émotions, parce que... Mais... Mimi n'aime pas trop, puisque... C'est nul ! Si vous le savez, si vous écoutez l'épisode précédent, Mimi est un bonhomme ! Oui ! Voilà ! Et Fab, c'est une gonzesse ! Moi, je suis une meuf ! Ça doit être pour ça qu'on s'aime bien ! On se complète le yin et le yang, tout ça ! Et donc, nous sommes... On se connaît avec Mimi depuis bientôt 15 ans ! Amazing ! Et on s'est rencontrés, à l'époque, chez Mademoiselle, dans une boîte que j'ai fondée, il y a... En 2005, autant vous dire que c'était il y a fort longtemps ! Vartôt 20 ans ! Dans l'internet d'avant ! Et Mimi était d'abord stagiaire, puis après salariée, puis après est devenue rédac-chef chez Mademoiselle ! On a travaillé ensemble pendant 8 ans ! Petit à petit, on est devenus amis ! Moi, j'ai vendu la boîte en 2020 et pour monter des podcasts et notamment produire ce genre de podcasts qu'on est en train de faire ! Et on peut dire que notre relation d'amitié non seulement a... A survécu ! A perduré ! Mais en plus, elle s'est un peu... J'ai un peu l'impression... Épanouie, renforce, métamorphose... Voilà ! Écoute, au point où on fait des podcasts de 2h30 chaque semaine et où on pourrait faire des podcasts de 2h30 tous les jours mais on a d'autres choses à faire ! C'est possible ! Abonnez-vous sur le Patreon ! Vraiment beaucoup ! Et si on a assez d'argent pour arrêter de faire le reste de notre travail, on peut vraiment juste faire 2h30 par jour de... Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête en ce moment ? Parce que, sans vouloir nous vanter, on trouve ça assez intéressant et vous aussi, d'ailleurs, merci ! Sinon, on ferait juste ça autour d'un café, on vous embêterait pas ! Oui ! On parle d'autres choses autour d'un café ! Oui ! Des trucs qu'on vous dit pas dans l'émission ! On vous dit pas tout ! Étonnamment ! Et on arrive à l'épisode 20 du Fab et Mimichaud qui a été lancé à l'automne 2023, donc on a gravaché puisqu'on est à peine au début du printemps 2024 et on a une grande nouvelle, une grande première ! J'ai limite envie de remettre les mariachis ! Est-ce qu'on peut remettre les mariachis, mais moins fort ? Comme ça, j'explique, mais ça fait un fond festif ! Pour la première fois, vous l'avez réclamé ! Vous l'avez ! Enfin, le Fab et Mimichaud en public sur scène ! Oui ! Trop content ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Et alors Mimichaud, c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est l'Olympia ? Pas encore, c'est pas encore la centième au Bataclan, mais pas loin, c'est un très beau début, ma foi, pour un podcast qui n'a même pas un an d'existence. Tout à fait ! Et merci, car c'est grâce à vos écoutes et à votre soutien, si vous avez zéro écoute, on ne serait pas invité. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Le 16 mai au soir, notez dans vos agendas, avec un stylo à paillettes. Tout à fait. Nous serons à l'Apollo Théâtre à République à Paris pour un épisode exceptionnel du Fab et Mimichaud en live et en public dans une salle de 300 personnes. 300 places, excusez-moi du plus ! C'est pas mal ! Ça va être cool ! Et on sera suivis d'un autre podcast rigolo puisque c'est Guigipop qui prendra la suite du Fab et Mimichaud. À l'heure où cet épisode sort, la billetterie est ouverte ! Ouverte ! Amazing ! Et qui c'est qui organise ça, Fabrice ? C'est Akast à la base qui est notre régie publicitaire et également notre hébergeur qui... C'est grâce à eux que quand on clique sur publier, vous, dans votre appli de podcast, ça fait « Ah, il y a un nouvel épisode du Fab et Mimichaud ! » Exactement ! C'est grâce à eux également que vous avez des publicités qui nous rapportent. Si vous ne voulez plus des publicités, abonnez-vous sur Patreon. Sinon, merci beaucoup à Akast de nous permettre de monétiser cette activité sans compter que sur votre argent. À vous, n'est-ce pas ? Et en fait, cette session de live, parce qu'il y aura effectivement notre épisode, l'épisode de Guigui, il y aura cette soirée-là, mais il y aura aussi beaucoup d'autres soirées qui vont venir ensuite et faites grâce au soutien d'Amazon Music. Donc, merci beaucoup aussi, Amazon Music, de nous proposer de faire cette expérience, de tester. On peut expliquer aux gens que ce sera un épisode un peu spécial ? Oui, parce qu'on est obligé de faire 50 minutes. Nul ! Et nous, on ne sait pas faire 50 minutes. On va y arriver, bien sûr. On va y arriver. Donc, ce sera un épisode maxi best of, l'essence, la substantifique moelle du Fab et Mimi Chaud. C'est-à-dire que plutôt de faire un épisode très rapide où on parle de phrases de chaque sujet, ce qui serait chiant, on va bien sûr prendre quelques rubriques phares. Est-ce qu'il y aura une hot take ? Oui. Et donc, on fera un épisode où on aura juste choisi les rubriques qui nous inspirent et qui se prêtent le mieux aussi au format live à peut-être un peu d'interaction avec le public. Tout à fait. Un sondage à l'applaudimètre. On n'a jamais fait ça. Moi, j'aime bien. C'est à l'ancienne. Est-ce qu'il y a des garçons dans la salle ? Oui. Pour Mars et Vénus. Est-ce qu'il y a des filles ? Oui. Beaucoup plus haut. Les mecs, le classique. Voilà, ça va être super. Ça va être génial. Peut-être qu'il y aura des mariachis en live. On ne sait pas. Les moyens sont quasi illimités, surtout si vous êtes nombreux et nombreuses à prendre votre place pour le premier Fab et Mimi Show en direct et en public à l'Apollo Théâtre à Paris le 16 mai au soir. Merci d'avance de venir nous voir. Et merci à Akast et à Maison Music de nous inviter à cette nouvelle édition du podcast show. Franchement, ça fait plaisir alors qu'on est un tout bébé podcast. C'est cool. Mais grave. C'est cool. À part ça. À part ça. C'est l'heure ? Des follow-up ? Oui. Oui, les follow-up, c'est tout simplement un moment où on revient un petit peu sur des choses qu'on a pu dire dans les épisodes précédents et surtout sur vos réactions parce qu'on a plein de façons pour vous de réagir à nos épisodes. Il y a les commentaires YouTube, il y a certaines applis de podcast qui permettent de commenter. On a un site web où vous pouvez commenter les épisodes. Et oui, à l'ancienne, on a un Discord où vous pouvez discuter entre vous. Vous pouvez nous envoyer des DM, des vocaux et commenter sur Patreon. On s'en sort plus. Mais c'est important pour nous de mettre de l'interaction dans ce podcast et de se rappeler que tout comme parfois on ne tombe pas d'accord ou on ne voit pas les choses du même prisme, vous nous apportez aussi plein de regards différents. Donc, merci pour ça. Est-ce que tu as des follow-up ? J'ai reçu, je vous ai dit la semaine passée que j'avais reçu une moitié de vocal d'une auditrice qui voulait nous parler de Zizi. Moi aussi, c'est sûr de Zizi. On va faire des follow-up toute la vie. Le sujet éternel. Donc, merci beaucoup à cette personne qui m'a renvoyé le vocal complet parce que le truc s'est arrêté au bout d'une minute trente alors que ça a duré deux minutes trente et j'avais été en plein suspense et un peu triste. Donc, elle vient de me l'envoyer là à l'instant. Merci beaucoup parce que vraiment on enregistre le lundi matin un jour plus tôt parce que tu as une semaine un peu chargée que d'habitude. Vraiment, l'épisode est sorti il y a quatre heures et elle a entendu le message. Merci beaucoup pour ta réactivité incroyable. Il faut qu'on arrête de traîner. Chips ! Bon, je ne parle plus. Super. Bon podcast. Tu es prête ? Ok, on est parti. Hello, Fabie Mimi. Je renvoie mon follow-up parce qu'a priori, il a été coupé quand je l'ai envoyé sur le site la dernière fois et a priori, ça a laissé Fab dans un suspense insoutenable. Mimi, très joyeuse. Mimi un peu moins a priori, mais bon. Désolée Mimi, je vais quand même refaire mon vocal pour que Fab puisse avoir la fin de l'histoire. C'était une réaction à l'épisode 18 au moment où Mimi parle de l'hygiène intime de Michou qui a priori a loupé quelques consignes sur le décalotage. C'était mon follow-up, c'était juste de dire que ça m'avait fait beaucoup rire parce que ça m'avait fait repenser à un épisode qui date du début de ma vie professionnelle. J'avais 19 ans, je venais d'avoir mon bac, je voulais préparer le concours d'entrée pour devenir infirmière et j'ai donc postulé dans un EHPAD à côté de chez moi pour pouvoir aller voir un peu ce que c'est que de prendre soin des gens et vérifier si c'était bien ce que je voulais faire. Je me suis retrouvée un matin de janvier gris et froid à l'EHPAD à 6h du matin et ce jour-là, je devais être en doublure avec une aide-soignante qui avait beaucoup de bouteilles. Je ne me rappelle plus son prénom, appelons-la Mireille. Mireille, la vieille aide-soignante, la vieille routarde des soins d'hygiène et de confort. Et voilà, j'étais en doublure avec elle parce qu'il fallait qu'elle m'explique tout, qu'elle me montre comment on fait pour laver et habiller une personne âgée très dépendante qui ne peut plus le faire elle-même. Et du coup, je me suis retrouvée au petit jour avec Mireille dans la chambre d'un très vieux monsieur très dépendant. Et Mireille commence à me montrer comment on fait la toilette au lit. Voilà. Et moi, j'étais là, je regardais tout, j'essayais de tout retenir pour savoir tout bien faire et tout, bonne élève. Et puis bon, quand même, voilà, pour pouvoir bien s'occuper des gens, quoi. Et on en arrive au moment fatidique de la toilette intime, c'est quand même pas évident quand t'as 19 ans et que t'as genre très peu d'expérience dans la vie, n'est-ce pas ? Et Mireille, la vieillesse soignante, me regarde dans le blanc de l'œil et elle me dit bon, la toilette intime, il faut surtout, il faut décaloter parce que sinon après, il y a du Kiri. Voilà. Je me rappelle extrêmement bien de ce moment. Ce jour-là, quand je me suis levée le matin, je ne pensais pas du tout que j'allais entendre un truc pareil. mais je me suis toujours rappelée de ça. Premièrement, parce que c'est quand même assez drôle et aussi parce que c'est très vrai. Voilà. J'ai malheureusement pu le vérifier à de nombreuses reprises dans ma vie professionnelle d'enfermière. Donc voilà. juste pour partager ce moment un peu rigolo et pour rappeler à toutes les personnes qui possèdent des pénis, merci de vous rappeler de la sagesse de Mireille, la vieillette soignante. Il faut décaloter. Sinon après, ça fait du Kiri. Voilà. Eh bien, c'était tout pour moi. Gros bisous et merci pour ce podcast. Merci à toi. Merci à Mireille. Merci à toutes les personnes qui prennent soin des personnes âgées. Finalement, c'est quand même un métier beau et sous-évalué. Mireille, elle a dû en voir du Kiri dans sa vie. Ouais, ouais, ouais. Ça te... Non, mais le suspense était effectivement dur pour moi. À un moment, je suis allée dans mon palais intérieur, je t'avoue. J'avais vraiment peur d'une découverte savamment décrite et en fait, non, c'était juste l'expression qui était rigolote. Donc, ça va. Rien de pire que ce qu'on a pu se dire nous-mêmes en réagissant à la confession intime de Michou, n'est-ce pas ? Mais quelle société on crée quand même, tu vois, à se dire qu'en fait, il y a des jeunes meufs de 19 ans qui doivent aller laver des vieilles teubes de vieux mecs, tu vois, je me dis... Après, là, c'est pas forcément parce que le monsieur, il ne savait pas, c'est juste qu'il ne peut plus, tu vois. Dépendant, effectivement. Moi aussi, j'ai un vocal sur le sujet, mais je vous rassure, il est beaucoup moins graphique. C'est plus une réflexion d'une auditrice, là encore, sur le sujet de... Que des meufs qui réagissent à la table des mecs, franchement ! De l'éducation à l'hygiène intime. Vous êtes où, les gars ? Eh bien, on va en parler. Bonjour, Bémi. Tout d'abord, merci pour votre podcast que j'écoute très, très souvent, du coup, le dimanche matin, quand je... Plaisir. ... m'occupe de mettre un peu d'ordre dans ma maison et dans ma vie et dans mon bureau à tous les niveaux et du coup, ça me donne la motivation de faire des tâches que je ne supporte pas mais en entendant des trucs marrants dans mes oreilles. Donc, merci pour ça. Ça fait plaisir. Et donc là, j'étais en train de ranger mon bureau et de ranger mes papiers administratifs et j'ai découvert votre conversation sur le décalotage et ça a été très, très, très utile parce que j'ai un petit garçon de 4 ans et d'un seul coup, j'ai réalisé que je ne lui avais jamais transmis cette information alors que je pense que je l'ai en fait mais je ne sais pas, je n'y ai absolument pas pensé ou peut-être qu'inconsciemment, c'est un petit peu compliqué de le faire, je ne sais pas et pour le coup, je viens m'interpeller son père qui est bien présent dans sa vie et je lui ai demandé s'il lui avait déjà appris et il m'a dit non. Donc, merci d'avoir transmis cette information parce que ce n'est pas trop tard pour mon fils qui a 4 ans et ça lui évitera de s'afficher peut-être un jour. Qu'on entend derrière justement. Merci maman pour ma tub. Si un jour, il devenait une star de YouTube comme Michou, ça lui évitera de s'afficher sur les réseaux et d'infliger comme vous dites une tub au fromage à sa compagnie. Ça a l'air anodin et ça a l'air évident peut-être pour vous mais sachez qu'il y a des auditeurs pour qui ça ne l'est pas forcément. Alors peut-être que son père, ça lui serait venu à l'esprit au bout d'un moment mais bon, là ça fait 4 ans et ce n'est pas le cas. Donc voilà, sachez que ce que vous racontez c'est toujours utile, ça fait réfléchir et c'est toujours un plaisir à écouter. Il me semble qu'on avait échangé un peu en privé toi et moi où à un moment je t'avais envoyé une réaction pareil à ce où il faut apprendre le décalotage d'une mère et tu m'avais dit mais il est où le père ? Alors bien sûr il y a des femmes qui se retrouvent par choix ou non maman solo il y a des femmes qui font des enfants entre femmes donc on peut comprendre qu'il y ait peut-être moins de connaissances sur le décalotage quand on ne possède pas soi-même de pénis et que peut-être on n'a pas de relation sexuelle avec des pénis aussi mais il y a aussi des darons qui, voilà, les deux n'ont pas pensé quoi ce qui est surprenant mais je pense que pour une personne qui nous envoie un vocal il y en a Beaucoup qui étaient là Bien sûr Après tu vois je me dis 4 ans c'est encore un peu petit tu laves encore ton môme à 4 ans tu vois à partir de 6-7 ans tu commences un petit peu à leur dire bon maintenant tu vas t'occuper toi-même de te laver le zizi et tout tu vois donc il faut c'est à ce moment-là c'est le moment un peu critique où tu commences à les autonomiser sur globalement mais ça veut dire que le petit ils ne sont jamais vraiment préoccupés de lui Ou peut-être qu'eux ils lui font ou ils le guident pour le faire mais ils n'y ont pas expliqué il faut faire ça comme ça je t'avoue à 4 ans je ne me rends pas compte j'ai mon neveu qui a 4 ans mais je ne sais pas comment il se à quel point il est autonome ça dépend un peu des enfants de à quel point ils sont prêts et tout moi de ce que j'ai cru voir de on va dire globalement mon expérience les mecs ont plutôt tendance à se laisser faire par leur daronne qui est en plus à fond sur le sujet parce qu'elle se dit peut-être que c'est sa mission céleste tu vois de s'occuper de prendre soin là où en tout cas les filles que j'ai eues autour de moi ont plutôt tendance à vouloir se démerder toutes seules très vite bon voilà merci à cette auditrice c'est cool de nous rappeler ça aussi oui et de rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre et que 4 ans c'est moins tard qu'on avait dit à quel âge Michou 22 un bon 22 quoi voilà il y a ton enfant a maintenant 18h d'avance sur Michou en termes d'hygiène de top bravo à lui c'est la fin des follow-up c'est donc l'heure de la hot 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 take c'est quoi la hot take Mimi ? et bah alors c'est toi qui choisis soit on débat de la vidéo de Yvic parce que j'ai des takes dessus soit j'ai une hot take plus intemporelle plus personnelle voilà je sais pas si tu voulais parler de la vidéo de Yvic à un autre moment ou pas bah comme tu m'avais dit qu'on en parlait mais en gros pour remettre un petit peu de contexte oui oui bien sûr si tu choisis ça j'en mettrai tout le contexte et voilà 10 mots est-ce que alors c'est une vraie question est-ce que ta take sur la vidéo d'Yvic rejoint globalement toutes les takes que t'as pu avoir depuis 4 épisodes ou même 10 tu vois oui mais il y a aussi le fait que c'était pas si drôle même en dehors du problème que du coup contexte Yvic alias Mr. V vidéaste et musicien extrêmement drôle qui me fait énormément rire dans la vie c'est hilarant a sorti un nouveau format sur sa chaîne une vidéo assez longue de 45 minutes dans lequel accompagné de deux invités il s'affronte pour créer la meilleure chanson paillarde idée très drôle et c'est la première fois qu'il fait ce genre de format parce qu'habituellement Yvic il fait plutôt des sketchs et des fictions etc donc c'est la première fois qu'il invite des gens comme plein d'autres youtubeurs font oui d'ailleurs il rend hommage dans l'intro à Squeezie qui avait déjà fait ce concept et qui fait beaucoup de vidéos avec des invités et en soi moi je suis très pour l'idée et comme toi j'ai vu la miniature j'ai vu le titre j'étais là j'ai appelé mon mec je fais on va passer un bon moment au final Mikui Yvic a donc invité Jérôme Niel qui est comédien et comédien de stand-up et que vous avez peut-être connu sur internet avec les tutos de Camille où il était vêtu de t-shirts holographiques de chatons et très énervé ça avait fini par passer c'était le petit journal ou le grand journal sur canal salut bande de salopes voilà incroyable et le deuxième invité c'est Frédéric Ladieu qui est vidéaste lui aussi extrêmement zozo idiot extrêmement idiot et plutôt bon musicos donc c'est une bonne association moi j'étais plutôt en empathie avec Jérôme qui de ce que je sais est quand même le moins musicos chanteur des deux il vit qu'il a legit fait des albums de rap tu vois Frédéric Ladieu tu lui donnes n'importe quoi tu lui donnes un kazoo il va te faire un banger j'étais là putain j'aimerais pas être Jérôme dans cette épreuve il y avait un DJ qui était là pour leur faire des samples et il y avait des mini-jeux avant le moment de la composition des chansons pour leur mettre des avantages ou des désavantages leur imposer des instruments ou des thèmes voilà donc c'était très drôle et à la fin chaque personne accompagnée de son producteur parce qu'il y a des producteurs de musique qui sont venus les aider dévoiler sa chanson paillarde composée en 4h je crois et un juge invité décerner le prix de la meilleure chanson paillarde voilà bon il n'y a vraiment pas de meufs c'est compliqué il n'y a vraiment zéro meufs donc oui c'est un peu ma take mais aussi en vrai ma take c'est que ça c'est pas très drôle et que ça aurait été plus drôle s'il y avait des femmes mais on n'est pas obligé de revoir cette discussion j'entends j'ai déjà beaucoup parlé dans le Fabien Michaud si vous débarquez de ma lassitude et de ma tristesse face à l'invisibilité des femmes dans le youtube game surtout un peu marrant un peu mainstream français ou quand on regarde les vidéos des gros de Squeezie des émissions comme Zen et tout il y a quand même très très peu de femmes invitées et c'est un peu un truc que tu ressors depuis quelques épisodes pour les gens qui découvrent c'est pas ma faute si le monde me le renvoie à la gueule en permanence j'entends moi j'aimerais parler on peut parler d'autres choses c'est à dire que vraiment on peut parler de plein d'autres choses tout comme en fait chez Mademoiselle à un moment donné on s'est dit ok on a deux solutions soit on continue à appuyer très très fort sur les trucs qui vont nous mettre en colère tous les jours et qui vont aussi mettre en colère l'électrice soit on essaie d'apporter un petit peu de hauteur un petit peu de de recul quoi finalement et on essaie de pas forcément j'entends c'est pour ça que je te laisse choisir mais après ce qu'on peut faire si tu veux Mimi c'est qu'on peut créer une vraie rubrique dans ce podcast on va pas créer une rubrique où sont les meufs si mais à ce moment là les gens savent c'est à dire que et on peut faire ça si tu veux parce que je comprends que ça t'énerve mais en vrai non mais j'ai pas envie de faire ça parce qu'à la limite je préférais faire une rubrique une vidéo cool de meufs plutôt que de mais c'est d'arriver qu'on recommande des vidéos et tout c'est ce que j'allais te proposer c'est qu'on pourrait aussi décider de mettre en avant les trucs de meufs comme on l'a fait par exemple avec Lapin il y a quelques épisodes de ça qui avait fait une très bonne vidéo sur où sont les femmes du Youtube Game français donc non seulement c'est une vidéo cool et en plus c'est aussi pour ça c'est pas moi qui choisis d'en parler toutes les deux semaines il y a juste des actus intéressantes autour du sujet c'est revenu en vrai c'est pas une actus intéressantes c'est à dire que c'est juste ta lecture à ce moment là et je comprends que tu l'es et je comprends que ça t'énerve en fait d'un autre côté c'est même pas que ça m'énerve tu vois genre c'est ça me blaze mais c'est ok on peut parler d'autres choses il n'y a pas de choses non mais en vrai pour moi le vrai truc on ira sur le Discord on fera une discussion à part si vous voulez qu'on débattre sur la vidéo de Ivik non mais c'est intéressant parce que en fait je me demande déjà un à quel point c'est parce que tu te dis ok en vrai j'aimerais bien être dans ces vidéos et je crois que je pourrais faire un truc marrant non non je détesterais être dans cette vidéo attends moi et la musique les chansons payard je déteste ça je n'irai jamais dans cette vidéo mais je ne suis pas là enfin on connait des meufs marrantes qui n'auraient aucun problème à aller faire des chansons où elles parlent de leur schnack et où elles parlent de caca tu vois même sur Twitch les vidéastes genre hortie machin les meufs connues de Twitch elles sont vraiment elles ont un humour comme on dit de bon con quoi donc pas moi parce que c'est de la musique et des chansons payard par contre si c'était un truc sur la fantasy ou je ne sais pas quoi tu vois je serais là oui bien sûr j'ai envie d'y aller là pour le coup ce n'est pas le bon exemple parce que non mais ouais bon écoute je ne sais pas on peut en parler si tu veux moi ça ne me dérange pas c'est juste j'ai un peu l'impression qu'on finit par faire un running gag mais qui n'est pas un running gag un running gag pas très drôle c'est du running sell non mais c'est ok du coup je vais faire une hot take méta enfin une hot take qui va paraître un peu paradoxale donc que j'ai listé dans mes hot take intemporels attends juste avant ça est-ce que tu est-ce que de ce fait tu as aussi la sensation que peut-être ce filtre là finit par te gâcher entre guillemets le visionnage du truc non parce que quand c'est drôle et qu'il y a enfin quand ça me plaît même s'il n'y a pas de meuf ça me plaît tu vois et bah la lecture automatique de YouTube a enchaîné avec une de mes vidéos préférées de Vivique qui est 11 rappeurs à ne pas suivre en 2023 oui limite des rappeurs genre Asmer qui rappe en ASMR asthmatique qui est asthmatique enfin c'est vraiment et c'est une vidéo où il n'y a je crois aucune femme à l'image alors que bon tu peux faire des parce qu'à chaque fois ils jouent un faux extrait de clip de rap j'entends que le rap c'est un milieu masculin et que c'est des codes souvent de mecs de cité mais t'aurais pu mettre une meuf ou deux mais la vidéo elle est juste MDR donc quand c'est drôle enfin j'ai grandi dans une culture où évidemment enfin heureusement pour moi le fait qu'il n'y ait pas de femmes ne m'empêche pas de profiter d'un contenu parce que sinon je serais quand même privé de pas mal de choses il y a plein d'émissions que j'aime beaucoup regarder alors que je sais très bien malgré tu vois je regarde toutes les vidéos de Squeezie en vrai ce que je me dis c'est juste je sens que c'est un truc qui monte chez toi depuis quelques mois et que tu viens mettre en scène dans le Fabi Michaud tu vois que tu viens expliquer je me demande si c'est en train de faire évoluer justement ton rapport à ces vidéos là parce que je peux comprendre que ça t'énerve moi je t'avoue que c'est pas du tout un angle que j'ai regardé moi j'ai juste profité de ce qui était en train d'être proposé j'ai ri j'ai tellement ri c'était idiot au possible et en fait le fait de voir Mister V donc il vit que se mettre en scène dans des enfin je suis hyper preneur de tous ces jingles moi il fait un jingle c'est bon pour moi c'est gagné donc tout est idiot tout est potache au possible tout est le thème c'est les chansons pas hier donc oui on est pas dans la subtilité c'est pas ce que j'attendais ils ont quand même trouvé un spray qui sent la merde et apparemment très efficace bon il se trouve que moi j'aime pas trop les blagues caca tu vois mais encore une fois le thème c'est chansons pas hier il y a aucun problème là dessus et mon mec non plus c'est pas trop marré parce que je enfin et pour le coup je pense pas que c'est parce qu'il y avait pas de meuf tu vois et franchement j'ai pas enfin je m'attendais pas à ce qu'il y ait des meufs on va pas se mentir tu vois je suis pas déçu je suis pas choqué je suis pas déçu je suis blasé c'est pour ça aussi je dis je suis pas énervé mais je pense quand même que la vidéo aurait été plus drôle avec des femmes parce que je pense avec des femmes ou avec une femme avec idéalement plusieurs parce qu'en fait il y a plein de rôles qui auraient pu être joués par des femmes donc ils auraient pu prendre une DJ parce que la personne qui est DJ c'est pas un candidat donc voilà il y a un moment il y a un présentateur qui vient faire un quiz bon bah ils ont Samuel Etienne qui présente question pour un champion bien sûr si tu peux avoir le mec de question pour un champion tu le prends mais ensuite ils ont un autre faux animateur qui vient faire des jeux bah ça aurait pu être une animatrice qui est son pote tu sais c'est Théo là bon c'est pourquoi on n'a pas de pote meuf alors pour le coup il vit qu'il a tu sais il a une pote historique genre de sa bande bah non je sais pas parce qu'elle est peut-être pas dans ses vidéos mais si de ouf au contraire mais dans ses vieilles vidéos à l'ancienne elle est juste elle vit elle est restée dans son en Grenoble à Grenoble c'est dommage qu'il n'ait qu'une seule femme du coup dans son entourage mais on avait parlé ensemble dans le Buzz Club je crois tu te souviens justement c'est que sa meuf en fait ils ont fait un truc complètement débile où sa meuf sert de cette meuf c'est pas sa meuf c'est sa pote elle sert de punching ball entre deux mecs qui s'insultent tu te souviens pas de ça ? non bah le Boys Club retrouvé Yves Vick alias Mister V dans The Boys Club j'étais sûr que tu l'avais en tête depuis Histoire de Mec un excellent podcast masculinité qu'on a co-créé avec Fabrice et qu'il a repris avec Brio vous en saurez plus sur Yves Vick mais aussi sa tub finalement je me rends pas compte à quel point cette séquence et ce début d'épisode est pas de se faire un peu à côté de la plaque mais bon quel début début ? bah là de ce qu'on est en train est-ce que ça fonctionne ? à la base je voulais juste te laisser choisir et après t'as débattu de qu'est-ce qu'on choisit moi je voulais que tu décides bah je vais peut-être cut tout ça alors super ok du coup je vais faire une j'en sais rien mais pas de soucis qu'est-ce que t'en penses ? je viens de dire super vraiment il n'y a pas de soucis je te fais confiance si tu penses que c'est enfin littéralement je t'ai demandé de choisir parce que je t'ai pas sûre que c'était un sujet intéressant parce que j'en ai déjà parlé douze fois et t'es en train de m'expliquer bah c'est peut-être pas un sujet intéressant parce que t'en as déjà parlé douze fois et je suis là oui ? moi je trouvais ça non alors moi je trouvais ça intéressant de parler avec toi de à quel point c'était en train de de défriter entre guillemets ton plaisir à ces vidéos bah non parce que du coup j'ai vraiment pas l'impression parce que je regarde beaucoup de créateurs de contenu mec j'écoute beaucoup de contenu où il y a soit zéro femme soit une seule et quand ça me plaît ça me plaît c'est bien donc t'as un contenu méta tu disais ouais c'est chiant les gens qui râlent non ? on déteste ça c'est réel je l'ai noté il y a genre deux mois dans mon cahier hot take les gens qui râlent c'est pas pareil dénoncer ou critiquer et râler ok ? pour moi quand je parle des gens qui râlent je parle notamment de cette spécificité qui paraît-il est très française désolé pour les chauvins qui trouvent que c'est un trait de caractère à garder dans notre pays de les gens qui soufflent les gens qui marmonnent les gens qui grommellent les gens qui font comprendre aux gens autour d'eux qu'il y a un problème mais qui ne font rien pour le verbaliser ou le régler par exemple tu es au restaurant quelqu'un à côté fume c'est chiant tu vois tu es en terrasse t'as envie de profiter voilà quelqu'un à côté fume moi-même je suis fumeuse c'est chiant option A tu souffles et grommelles comme ça tu gâches bien le moment des autres personnes qui sont avec toi sans jamais impliquer la personne qui te fait chier option B tu essayes de régler le problème alors j'entends qu'on peut parfois tomber sur des gens agressifs ou qu'on peut parfois il y a des inzoos partout tu vois mais si t'as même pas essayé ou même tu peux passer si t'es pas sûr par les employés pour dire est-ce que vous pouvez demander à la personne de se décaler un peu avec sa cigarette voilà il y a des solutions qui peuvent être trouvables autre cas de figure tu es dans un problème qui n'a pas de solution immédiate tu es dans un train il est oh non arrêté sur les voies situation française classique ma foi même si j'adore le TGV et bravo le rail et que peux-tu faire tu es là tu ne peux pas sortir c'est interdit de marcher sur les voies pour de bonnes raisons tu as peut-être un plateau repas un peu nul de la SNCF peut-être pas si t'as pas de chat peut-être que ça va durer 20 minutes peut-être que ça va durer 12 heures on a eu des cas de gens qui passent la nuit dans un train god bless c'était pas moi mais en vrai je pense que j'aurais pris ça un peu comme une aventure tant qu'il y a des chiottes et j'aurais sûrement fumé des clopes dans le train par contre parce qu'au bout d'un moment choisir vous préfère quoi la clope ou les vieux sandwiches au pâté qui puent je sais pas franchement étudiante j'étais vraiment la meuf qui mange son McDo dans le train sans aucune mais maintenant je ne mange que des choses qui n'ont que peu d'odeur car je respecte autrui mais donc tu es coincé dans ton train tu peux soit si vraiment t'es kumbaya tu fais contre mauvaise fortune bon coeur et tu te dis oh je vais en profiter pour faire un pas vers mon prochain discuter faire des rencontres avec des gens auxquels je n'aurais jamais parlé si t'es un peu je sais pas dans l'optimisation tu te dis bon je vais faire mon taf en retard ou avancer sur des trucs ou enfin trier mes photos écrire le livre que je devais écrire blablabla je peux pas écrire dans un train parce que les gens à côté de toi ils regardent achète toi un filtre là ah j'avoue faudrait que je fasse option C comme un bon français tu souffles et tu râles alors qu'on est tous dans la même merde et que tu es juste en train d'aggraver la situation pour tout le monde et je ne supporte pas repérer ça parce que je suis là vraiment c'est juste pire pour tout le monde et j'essaye vraiment quand je suis dans une situation chiante qui arrive dans la vie de ok soit je peux la régler et je vais essayer ou alors je vais décider de ne pas parce que bah non mais j'ai pas envie d'aller parler à des inconnus et du coup je ne peux m'en prendre qu'à moi même j'ai même pas essayé soit sans être la méga kumbaya je ne parle pas aux inconnus même dans 12 heures de TGV arrêté mais j'ai stardivalé sur mon ordinateur ça va je peux passer 12 heures à attendre genre quelle chance j'ai que le plus gros problème de ma semaine c'est j'ai passé 12 heures dans un endroit propre à peu près avec des gens pas trop méchants et de la nourriture et en plus on va me rembourser après tu vois genre ça va et j'ai aussi toujours des boules caisses dans mon sac afin de pouvoir roupiller n'importe où surtout dans les transports moi j'ai beaucoup fait l'île Paris et donc de temps en temps il arrivait que le train s'arrêtait il arrivait avec 20-30 minutes de retard rappelons que l'île Paris c'est une heure de train c'est incroyable c'est à dire que tu fais 300 kilomètres en une heure pour moi le TGV ça continue à être un peu la magie les gens qui râlent parce qu'il y a 20 minutes de retard j'ai juste envie de leur dire mais souvenez-vous les gars en fait avant c'était en calèche et en fait ça prenait des jours et même avant tu prenais la voiture le roi s'envient vers les terres du nord il sera là dans cette nuitée il fera plusieurs arrêts sur la route aux plus fines aux berges de la Picardie respire deux secondes assieds-toi et tout va bien se passer c'est juste ok ton train il a 30 minutes de retard il va mettre 1h30 au lieu d'une heure ça va et quand bien même c'est grave peut-être la personne elle va rater un avion moi j'ai pas pu prendre de billet de train pour aller à l'enterrement de mon grand-père pour arriver au moment qui m'allait le mieux à l'enterrement de mon grand-père et être le plus vite possible réuni avec ma famille sachant que c'était le premier deuil de ma vie ouais à ce moment-là ça m'a fait chier mais encore une fois je comprends qu'il y a un aspect exutoire à la ralance et en plus c'est marrant parce que de par ma double culture des émotions puisque j'ai ma famille du côté paternel qui est alsacienne protestante plutôt des taiseux et des gens pragmatiques qui voilà bon il y a un problème on va trouver une solution et si ça monte tu vois on va juste dire là papa il est fâché donc tout le monde ok papa il change la roue et c'est chiant ok 3h du mat on est au bord de l'autoroute c'est casse-couille et j'ai ma famille marocaine de par ma mère qui est beaucoup plus dans l'expression des émotions et oui ma mère elle va exprimer en fait son stress du fait qu'on soit coincé au bord de la route à 3h du mat elle va exprimer que ça l'angoisse elle va nous faire ressentir que pour nous c'est dangereux aussi elle va pas faire que l'exprimer elle va le diffuser mais du coup en l'exprimant elle le partage et du coup voilà j'aurais pu prendre des deux mais j'ai deux exemples différents et j'ai l'impression d'être quasi scandinave sur la question tu vois encore plus que mon père je suis là parce que mon père comme tout le monde ça lui arrive de râler de bougonner et tout et moi j'ai l'impression en fait je je bitch sur des trucs tu vois mais je râle pas sur juste pour râler tu vois juste pour dire tu vois genre quand je lance la vidéo de Vivique je passe pas toute la vidéo à faire dès qu'il y a une personne et que c'est pas une femme à un moment mon mec il me dit y'a toujours pas de gonzesses je lui dis toujours pas et voilà c'est tout mais c'est pas genre je vais gager le plaisir des autres donc voilà et je sais que les français sont connus pour ça il y a même des pubs en ce moment il y a le truc de train italien qui fait maintenant des liaisons en France justement qui ont des affiches qui disent on nous avait dit que les français sont râleurs bizarrement pas dans nos trains tu vois donc c'est vraiment un stéréotype hyper connu je suis là alors si on est râleur parce qu'on manifeste on fait grève on critique le gouvernement y'a pas de soucis tu vois si on est râleur parce qu'on souffle dans les files d'attente mais ça fait partie du même état d'esprit bah pour moi non parce que quand tu manifestes tu es pas content oui mais tu dis je suis pas content contre ça et souvent je voudrais que ce soit ça à la place quand tu souffres dans une file d'attente t'es pas content d'attendre et tu voudrais ne pas attendre bah ok c'est le concept d'une file d'attente mon gars c'est ce que tu veux que je te dise pour moi il y a un côté très enfantin là dedans très puéril tu vois de petit enfant qui a pas ce qu'il veut et en fait il est pas content alors il râle c'est entendable de la part d'un moum de faire bah non moi je voulais avoir mon chocolat et j'ai pas mon chocolat alors maintenant je boude quoi et quand ce môme est coincé dans le train pendant 12 heures avec toi c'est un beau moment de vie ouais et après ça dépend ça dépend de la façon dont les parents alors pour rebondir avec ce qu'on avec ce qu'on se racontait au tout début hier quand tu m'as envoyé un message pour me dire ah j'ai des takes sur la vidéo d'Ivic et tout je me suis dit hum on avait parlé d'un truc avec Mimi la fois passée est-ce que t'as envoyé un petit message à Maxime Biadji ? non et il faut que tu as bien fait de me le rappeler je vais le faire parce que j'avais notamment critiqué l'absence de femmes dans l'émission Zen animée par Maxime Biadji et son compère Grimm qui est une émission très populaire depuis belle franchement c'est monté en flèche là ces deux dernières années et donc ce sont deux hommes qui la présentent et en plusieurs saisons il y a eu vraiment genre deux ou trois femmes invitées ce qui est déjà une réalité mais ce qui pour le coup me blessait encore plus c'est qu'ils font des vannes dessus ils font des sketchs sur ah on nous dit qu'on est misogynes il y a plusieurs invités dont Jérôme Niel qui leur amène le fait qu'en fait il n'y a pas de meufs dans votre émission et en fait c'est un peu une blague tu vois je suis là généralement pour faire une blague il faut avoir fait sa propre autocritique ce qui peut-être n'est pas le cas parce qu'il continue à faire des blagues et il continue à y avoir peu de femmes invitées donc j'avais dit en fait c'est bien oui j'en râle je râle dessus en tout cas je dénonce cet état de fait et je dis ce que ça me fait ressentir dans le Fab et Mimi show mais je suis aussi en position de pouvoir plus facilement qu'une spectatrice lambda contacter Maxime Biaghi parce que j'avais fait une émission un passage avec lui chez Samuel Etienne pour son émission d'actu donc voilà je peux assez vite avoir un contact plus direct que je vais lui envoyer un DM et espérer que ça passe pas inaperçu pour lui dire en fait j'aimerais bien en parler avec toi avoir ton ressenti là-dessus et puis peut-être t'exprimer le mien je ne l'ai pas encore fait donc je vais le faire merci de me le rappeler avec grand plaisir parce que je trouve que c'est cool de râler de s'énerver etc et t'as raison dans tout ce que tu racontes mais vas-y qu'est-ce qu'on fait pour faire en sorte de changer sans en faire une mission céleste encore une fois et de se dire t'as peut-être c'est un truc qu'on a beaucoup fait chez Mademoiselle une possibilité de faire changer les gens et en tout cas d'amener une take oui en tout cas c'est plus facile pour moi que pour d'autres personnes qui n'auraient pas ce réseau incroyable écoute Mimi moi je suis dans ta team de toute façon les gens qui râlent c'est dur pour moi mais toi des fois tu souffles mais de moins en moins surtout au resto quand les gens parlent fort parce que comme t'es hypersensible au bruit très vite toi ça te pollue la tête j'allais te dire j'ai été élevé dans un truc où il faut râler et il faut souffler et donc c'est très très dur de s'en départir et de s'en séparer et d'autant plus quand t'es dans un espace public et commun où a priori ouais effectivement les mecs d'à côté en fait quand je vois des tablets de 4 mecs je me dis ok ça va devenir insupportable assez rapidement parce que ces mecs là généralement souvent en plus c'est des potes ils viennent et c'est à qui il rira le plus fort not all men mais pas mal de mecs quand même pas mal de mecs statistiquement le volume monte surtout quand il y a des bières ou autre autre liqueur et ça se calme quand ils mangent et après ça revient voilà donc c'est vraiment basique quoi et je sais que quand je vois des mecs comme ça j'ai un peu ce truc où je me dis en fait j'ai deux solutions soit je vais les voir en leur disant en fait est-ce que vous pourriez parler moins fort ce qui m'est déjà arrivé de le faire en plus parce que généralement ça se passe bien tu t'es jamais fait casser la gueule non mais c'est juste ok tu passes un peu pour le casse-couilles de service parce qu'ils sont là en train de bien rigoler etc tu vois peut-être aussi que je me dis que je rends service à l'intégralité du restaurant parce que bizarrement quand il y a une table qui baisse le volume sonore en fait tout le reste du restaurant baisse de volume sonore donc en vrai les gars si vous êtes en train d'écouter ce truc et faites un peu ayez un peu conscience du bruit que vous faites mais cela dit vraiment pas que les gars parce qu'il y a aussi plein de meufs je suis une femme qui parle fort surtout avec 2-3 liqueurs dans le nez ma famille marocaine dont je parlais parle fort et c'est quasiment que des femmes et je sais que ça m'arrive des fois notamment quand je suis avec des femmes de ma famille marocaine au resto on va descendre un petit peu de volume donc la dernière fois qu'on était ensemble au resto et qu'une personne parlait fort c'était une femme donc on dit les mecs mais pas que les juste globalement il y a des gens qui ne sont pas très à l'écoute de leur environnement et à quel point leur liberté s'arrête et comment celle des autres c'est un peu comme les gens qui restent au milieu du trottoir ou au désescalateur c'est pas que des mecs qui sont là en mode on m'a élevé à prendre la place et je m'en fous des autres il y a aussi beaucoup de meufs qui sont juste là je suis le personnage principal de mon existence et de la vie et de l'univers effectivement et de la ville de Paris visiblement de tout bon oui on pourra faire un mode take spécial sur les gens qui marchent à 3 en ligne sur le trottoir et ils bloquent tout on a dîné avec Kalindi il y a pas très longtemps voilà par exemple qui est le personnage principal et qui après voilà Kalindi elle parle fort elle rit fort elle quitte le resto pour revenir avec un chiot qui jappe et c'est Kalindi on l'aime comme ça mais si quelqu'un était venu nous dire excusez-moi est-ce que vous pourriez parler moins fort on aurait dit ok pas de soucis donc peut-être essayons de mais je pense qu'il y a beaucoup de gens pour qui en fait ils connectent comme ça en rallongeant dans une file d'attente t'as une personne qui souffle t'as celle de devant qui va se retourner et dire mais c'est toujours comme ça ici c'est pas possible mais oui mais vous avez raison depuis le Covid avec tout leur marquage au sol ils n'ont jamais repris et en plus avec Macron mais ils coupent forcément ils coupent les budgets donc il n'y a plus personne derrière les budgets et puis le vaccin et puis le voilà ça peut vite aller ça peut vite déraper ça peut les reptiliens je suis un citoyen souverain tout ça mais je pense qu'il y a beaucoup de socialisation qui se fait par râler alors que ça pourrait être plutôt je sais pas quelqu'un souffle la personne devant se tourne et dit ouais c'est vrai que c'est long est-ce que vous voulez jouer à un jeu tu vois genre je sais pas genre enfin solitaire tu veux faire Candy Crush avec moi ouais voilà on fait le wordle du jour je sais pas tu vois ça peut être rigolo Cinématrix si vous êtes entre cinéphiles et après ça pose plein de questions de parler aux inconnus dans l'espace public et tout mais à partir du moment en fait moi je suis pour parler aux inconnus dans l'espace public juste être à l'écoute que la personne peut-être elle va vous signifier que c'est non et du coup arrêtez-vous là mais je vais jamais en vouloir à quelqu'un qui m'adresse la parole parce que peut-être il s'ennuie et qu'il est là bon bah quitte à faire la queue 40 minutes à la poste autant papoter tu vois il y a des gens qui adorent ça mais quand c'est fait en je vais bien souffler en regardant tout le monde pour voir qui c'est qui connecte avec moi je suis là moi tu m'as juste moi j'ai envie de souffler de toi maintenant j'avais pas envie de souffler avant j'ai envie de souffler des gens qui soufflent tu m'as pas aidé à être ok avec cette situation globalement un peu chiante tu vois je parle pas de trucs dramatiques quoi je parle pas des gens qui si tu râles aux urgences c'est peut-être que t'as une bonne raison si on râle parce que le train il est en retard voilà c'était ma hot take méta à tiroir sur les gens qui râlent sans essayer d'améliorer leur situation et en même temps bah visiblement il y a plein de gens qui socialisent comme ça donc peut-être venez témoigner sur le discord envoyez nous un vocal ou commentez cet épisode si vous vous aimez socialiser via encore une vidéo sans meuf sur youtube ce serait trop chiant si je faisais ça moi-même j'aurais envie de me bannir je serais là tu m'étonnes qu'il n'y a pas de meuf qu'est-ce que tu veux qui t'invite là t'es trop chiant tu souffles tout le temps ah mais c'est ce que j'allais allez donc d'où zette oui ok cool je constate juste mais en plus quand tu t'attends à rien je sais bien que t'es pas comme ça mais c'est juste je me disais aussi que de l'extérieur peut-être les gens peut-être ça a l'air comme ça peut-être les gens pourraient de ce fait-là venir par interpréter ça de toi c'est quoi tes bailes ? et bien moi je suis très heureux parce que je vais la semaine prochaine à Biarritz pour une semaine de réfléchissage sur c'est le mot tout à fait c'est le bon mot sur ma vie mon oeuvre voilà c'est un truc et en fait mon bail est intéressant parce que j'ai envie de vous inviter toutes et tous qui vous écoutez non pas du tout à chercher where is l'endroit et quelles sont les conditions dans lesquelles vous êtes le plus créatif et le plus vous aurez le plus de facilité à prendre du recul sur vos vies etc je sais qu'il y a des gens pour qui c'est la montagne d'autres gens pour qui c'est juste s'enfermer dans un endroit et ne pas bouger et n'avoir rien d'autre à faire moi c'est les vagues voilà tout simplement je ne sais pas pourquoi mais je suis allé pour la première fois au Pays Basque il y a 15 ans bientôt plus même je crois et j'ai eu un peu cette sensation d'être chez moi alors j'étais allé je suis allé toute ma vie en Vendée etc mais il y a un truc au Pays Basque je sais pas qui sent bon qui fleure bon pour moi je sais pas quoi mais j'ai l'impression d'être chez WAM pas du tout moi je viens de Lille rien à voir du tout c'est pas à côté quoi c'est pas à côté c'est pas une rente mais quand j'arrive là-bas je sais pas il y a un vrai côté ah je suis à la maison je sais pas d'où ça sort je sais pas pourquoi peut-être j'ai des aïeux qui sont basques j'en sais foutre rien mais dans ta vie antérieure peut-être peut-être je ne sais pas mais en attendant je suis chez WAM quand j'arrive à peu près au niveau de Biarritz quoi et j'aime trop cet endroit et donc j'y vais la semaine prochaine pour réfléchir un peu à ma vie en oeuvre après avoir vendu Mademoiselle j'ai passé quelques temps j'ai fait un coaching etc et en fait c'est là où je me suis dit c'est exactement ce que j'ai envie de faire j'ai envie de devenir créateur de contenu j'ai appelé notamment Ta Pomme en disant ouais j'ai trouvé mon futur métier et t'as dit ouais c'est ce que tu fais depuis 15 puits c'est ça c'est ton métier actuel mais non je ne savais pas ça j'ai découvert mais globalement l'année passée donc j'y vais tous les ans à peu près à cette période et je sais que c'est un vrai moment de recul et de tranquillité je me pose là sur la digue je me pose le cul pendant 4 heures j'ai rien d'autre que mon téléphone il est en mode silencieux j'ai incarné et en vrai je reste pendant 2 heures à regarder dans le vide et puis à un moment donné écouter les vagues ouais exactement qui vient c'est du bruit blanc en plus apparemment ça aide aussi c'est ma BO de crise de panique les vagues c'est vrai il y a plein de playlists sur Spotify où c'est juste genre 15 heures de bruit d'océan et des fois il y a de la pluie et tout et je suis là let's fucking go je me mets ça dans les oreilles et je respire donc voilà je vais aller me balader sans aucun doute je passe des heures à faire des allers-retours les pieds à moitié dans l'eau sur la plage ou alors comme je disais je me pose le cul sur la digue et c'est incroyable et l'année passée par exemple c'est là où je me suis dit ok il faut que je me fasse former sur l'argent parce qu'en fait c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire que j'ai envie de creuser au bout de 5 jours de rien en fait globalement ça décante ça décante et du coup tu vois vers quoi t'es ramené et qu'est-ce qui te revient à l'esprit en premier une fois que t'es sorti il faut que je publie tel épisode j'ai une interview demain il faut que je fasse mes courses j'ai un date après on est là j'ai que ma gueule à penser pas d'enfant pas de chien pas de chat rien de fil à la patte des chipirons et les vagues des chipirons tu pourras faire un moment reco sur les chipirons ça se mange moi j'aime pas mais Fab adore j'adore je sais pas pourquoi je sais pas d'où ça sort mais c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup voilà bravo le pays basque je vais là-bas et donc ce sera aussi l'occasion de tester notre enregistrement à distance donc la semaine prochaine vous aurez un épisode un peu spécial où on sera pas dans le canap et si jamais vraiment ça marche pas on a un plan B mais il n'y a pas de raison que ça marche pas la technologie permet d'enregistrer des podcasts à distance depuis un petit moment ouais ouais et je trouve ça cool aussi de pouvoir se dire qu'on peut continuer à faire ce show même quand l'un ou l'autre on est pas à côté oui et si un jour tu vas vivre au pays basque pour une durée indéterminée ou plus longue qu'une semaine on ne sera pas obligé de sacrifier tous nos projets ça c'est cool trop bien voilà j'ai deux requêtes est-ce que tu veux bien m'envoyer une carte postale parce que j'aime bien les cartes postales et je suis curieux de qu'est-ce que tu mettrais sur une carte postale et laquelle tu choisirais tu vois moi j'envoie toujours des cartes postales quand je vais en vacances je sais il y a plein de gens qui le font plus et je pense que c'est plus un truc de meuf aussi parce qu'on est plus élevé à prendre soin à envoyer des petites attentions et tout et est-ce que tu peux me ramener un magnète kitsch pour ma collection de magnète kitsch sur mon frigo parce que pas mal de gens en vrai genre mes soeurs envoient des cartes postales enfin j'ai pas mal de gens dans mon entourage qui envoient des cartes postales et du coup je les mets sur mon frigo et donc je n'ai plus de magnète parce que j'ai trop de cartes postales et donc il me faut des magnètes idéalement kitsch par exemple quand j'étais en Bretagne j'ai acheté un magnète où c'est une écrevisse dans une langoustine mais vraiment entière avec les antennes et les yeux qui font bleu bleu donc voilà pas un truc avec un cul ou une bite tu vois parce que voilà mais si c'est vive les chipirons ou un dessin de mouettes ou je ne sais quel animal emblématique du Pays Basque je le prends est-ce que je peux t'envoyer des cartes postales avec un cul parce que sans doute il y en a oui ok très bien c'est plutôt des culs de meufs d'ailleurs sans aucun doute et bah surprends-moi on verra peut-être qu'il y a des culs de surfeurs peut-être c'est vrai il doit y avoir des ados de surfeurs au moins c'est très possible écoute oui je ferai ça je ne sais pas si c'est la saison touristique et estivale et s'il y a des magasins de souvenirs sont ouverts mais je serai de te trouver ça très bien merci c'est noté la double requête avec grand plaisir et toi Mimi c'est quoi tes bails ? et bah mes bails c'est que j'ai vécu récemment deux moments où j'ai fait un beau big up à la Mimi de 14 ans et je me suis dit que c'était toujours cool d'en parler donc pour vous refaire un petit topo moi j'ai pas du tout grandi à Paris et j'ai pas du tout grandi dans le milieu du web ou des médias puisque j'ai grandi à Valence dans la Drôme ville de 70 000 habitants avec deux parents fonctionnaires deux soeurs j'ai fait école publique collège public lycée public la fac voilà donc un parcours assez straightforward et en fin de licence j'ai trouvé un stage chez mademoiselle.com je suis partie à Lille puis à Paris et me voilà mais donc il y a plein de choses que j'ai regardées de loin en grandissant et qui faisaient pas du tout partie de ma réalité et de mon monde la première j'en ai un peu parlé déjà dans le Fab et Mimi show c'est quand j'étais étudiante à Lyon j'étais déjà je m'intéressais pas mal à ce qui se passait sur le web les réseaux sociaux j'étais sur Twitter alors qu'on est en 2010 et je lisais des blogs puisque c'était la grande période des blogs et j'ai découvert Maya Mazoret et son blog Sex Actu à l'époque et Maya Mazoret c'est la première femme que j'ai lu parler de sexualité en plus à un âge où moi je m'affirmais et j'étais curieuse de ma sexualité voilà j'étais jeune adulte donc j'avais plus les contraintes de l'adolescence de à la fois le tâtonnement et puis le manque d'endroits ou de partenaires éventuels tu lisais pas mademoiselle à l'époque ? non j'ai découvert mademoiselle tard j'aurais adoré découvrir mademoiselle au lycée et je pense que ça aurait changé plein de trucs dans ma vie mais j'ai découvert je pense que soit j'ai découvert Maya Mazoret parce qu'elle écrivait sur mademoiselle et je me suis mise à lire mademoiselle vers 2009-2010 soit j'ai découvert mademoiselle parce que je lisais Maya Mazoret sur Sex Actu et qu'ensuite je suis arrivée sur mademoiselle c'est l'un ou l'autre mais en tout cas c'est lié et donc Maya Mazoret pour moi c'était la première fois que je voyais une femme parler de sexe comme ça aussi librement avec aussi un ton très affirmé c'est à dire que Maya elle prétend pas et c'est pas de l'éducation à la sexualité vraiment genre le site d'Amélie.fr tu vois c'est pas un truc gouvernemental c'est pas voici la sexualité féministe parfaite et tout c'est voici ma sexualité et tout ce qui est intéressant dans les sexualités même si parfois elles sont hors normes même si parfois elles interrogent et tout donc moi ça m'avait beaucoup intéressée et je suis toujours assez fan du travail de Maya Mazoret qui maintenant est sur Le Monde et dans Quotidien sur TMC elle a grandi c'est trop marrant de voir ça ouais trop cool et qui a publié plusieurs ouvrages qui fait aussi de la peinture elle illustre ses propres articles pour Le Monde et sur Instagram elle poste beaucoup de peintures plutôt à thème érotique ce que je trouve très cool aussi et l'autre donc Maya Mazoret je l'ai réalisé quand j'étais jeune adulte fin d'adolescence et en fait je suis arrivée chez Mademoiselle elle l'écrivait déjà plus pour Mademoiselle et on a mis très longtemps à se croiser en vrai peut-être qu'on s'est aperçus mais je suis même pas sûre quand je travaillais au bureau à Paris mais je crois que la première fois que j'ai interagi en tout cas avec Maya Mazoret c'est parce qu'on s'est retrouvés sur un autre truc qui n'a rien à voir qui est donc qu'on est toutes les deux fans de l'émission Game of Roll qui est un jeu de rôle créé par Fibre Tigre que j'aime beaucoup qui est en live sur Twitch et sur Youtube et tout et on s'est retrouvés toutes les deux à la finale de la première campagne Game of Roll qui était en public dans un cinéma bon malheureusement c'était pendant le Covid donc voilà c'était pas le moment le plus festif mais on était toutes les deux dans les invités tu vois et j'étais vraiment en mode oh my god c'est Maya Mazoret tu vois putain j'étais grave impressionnée et j'ai pas été lui parler parce que je suis une tonnée et qu'il y a aussi au moment du Covid on parlait à genre une personne par mois tu vois j'étais plus habituée à socialiser genre vraiment je suis arrivée j'ai fait des bisous à l'équipe de Game of Roll j'ai regardé le spectacle c'était super j'ai applaudi je suis partie mais j'ai eu l'occasion d'échanger plus avec Maya Mazoret dans le talk du dimanche soir je vous en avais parlé dans un épisode c'est une émission récurrente de l'équipe de qualité qui comprend donc plein de créateurs de contenus différents des internets dont Fibre Tigre l'équipe de Game of Roll et Maya Mazoret qui est régulièrement dans le talk du dimanche soir et je me suis retrouvée à faire un talk du dimanche soir avec Daz Fibre Tigre Maya Mazoret et moi et le moi cast et j'étais vraiment en mode c'est trop cool parce que je suis pas dans une démarche de fangirl mais on est toutes les deux dans la même légitimité et dans le même moment on est toutes invitées à la même émission et on a autant de place l'une que l'autre et tout et en même temps on a pas exactement pris les mêmes chemins j'ai pas essayé de copier exactement ce qu'elle a fait mais ça reste une personnalité qui m'inspire un rôle modèle ouais un peu dans plein d'aspects de ce qu'elle diffuse c'est sûr qu'elle a inspiré plein plein de meufs c'est sûr et certain et tu vois moi j'ai pas grandi avec Sex and the City etc j'ai pas trop lu la presse féminine parce que bon même avant de découvrir Mademoiselle je me suis dit peut-être si je suis déprimée à chaque fois que je lis glamour je vais juste pas lire glamour et lire plutôt Le Trône de Fer pour ma carrière ça a servi et du coup j'avais très peu et du coup j'avais très peu d'accès et bon j'ai des parents qui sont assez pudiquants sur la sexualité donc j'avais très peu accès à des contenus déconstruits et positifs sur la sexualité notamment féminine bien sûr donc c'était vraiment une belle inspiration et je suis contente d'être au et là oui c'est la fin de cette boucle c'est que la semaine dernière c'est moi qui ai envoyé un mail à Maya Masorette pour lui proposer de participer à un projet avec moi parce que j'ai été invitée à un projet j'étais là si t'as besoin d'autres noms je pense à machin machin et Maya Masorette et la personne m'a dit bah je te laisse voir si les personnes sont intéressées et puis si oui on se fait une boucle tous ensemble quoi donc j'étais là chère Maya est-ce que tu voudrais participer machin et j'étais en mode oh my god look at me donc j'étais contente et l'autre big up à la moi plus jeune donc ça c'est big up à la Mimi de 17-18 ans et l'autre big up à la moi plus jeune de 14 ans c'est que une fois n'est pas coutume j'ai acheté un magazine sur la musique électro cette semaine ce qui n'est pas mon univers j'ai acheté Tsugi qui est la publication principale pour ce style là parce que dedans il y avait un dossier sur les 20 ans de bâtards sensibles un album de TTC alors nous sommes à Valence dans la Drôme en 2005 Mimi a 14 ans pas beaucoup d'amis elle traîne sur des forums elle drague sur MSN c'est chaud parce que je drague les gens de ma classe mais je ne sais pas leur parler dans la vraie vie et un niveau de confiance en elle et de street cred assez négatif on ne va pas se mentir mais ça ne l'empêche pas d'écouter du rap français et un jour grâce à son amoureux du lycée un peu atypique qui porte des bonnets péruviens et qui lit d'Ostoyevski elle découvre je peux le dire maintenant et sans doute en version piratée bien sûr dans mon lecteur MP3 clé USB une mouvance qui s'appelle le rap alternatif dans les années 2000 à 2010 il y avait plusieurs artistes de rap français qui faisaient du rap un peu différent de ce qu'on pouvait écouter sur les radios principales à l'époque donc c'était pas du cynique c'était pas du diams c'était soit du rap avec d'autres types de sonorités soit d'autres thématiques un peu comme plus tard il y a eu rappelons que le rap à l'époque c'était pas du tout la mode comme c'est aujourd'hui il y avait plus d'équilibre entre pop rock et rap alors que maintenant le rap domine le métal s'inscline écrase tout quoi oui c'est vraiment le rap et le genre numéro 1 en France depuis longtemps à l'époque c'était effectivement un peu moins le cas donc il y avait plusieurs groupes phares de cette mouvance dite de rap alternatif il y avait le club des losers il y avait TTC et il y avait et après ils faisaient des projets ensemble il y avait un truc qui s'appelait La Caution il faisait des feats enfin il y avait vraiment beaucoup de c'était aussi toute une scène assez bouillonnante et créative mais relativement en fait il y avait un succès de niche ça s'échangeait beaucoup sur internet ça se piratait beaucoup ce qui n'aide pas à vivre de sa musique à l'époque des CD on parle de l'époque des CD physique et ça ne passait pas en radio donc c'est aussi pour ça qu'on parlait de rap alternatif parce que ça n'arrivait pas à un niveau mainstream et c'est des gens qui vivent de leur musique mais qui n'ont jamais en fait il y a la fin de cette mouvance là c'est Aurel San et Aurel San c'est le seul qui est devenu mainstream pour plein de raisons de Les Planètes s'alignent etc et donc TTC c'était un groupe de cette mouvance là qui a fait 3 albums que moi j'aimais beaucoup qui a été formé de Tequila Tex que je connais maintenant on va en parler de Tito Berman et de Cuisinier et qui a été accompagné par notamment le beatmaker DJ Orgasmic et il y a 20 ans moi j'avais découvert Pariel parce que moi j'étais plutôt dans le game de moi j'étais là avant Yael j'écoutais avant le beat avec le clash avec Yael donc TTC vous les connaissez peut-être pour deux sons qui sont devenus un peu des hymnes notamment de Weekend d'Inté soirée un peu paillard le premier c'est Dans le club qui est un son très égotrip où il parle de quand les mecs de TTC débarquent dans le club et qu'ils avaient quand même joué sur Canal au Grand Journal donc il y avait comme c'est peut-être leur titre le plus single le plus mainstream et le titre Girlfriend qui est un titre extrêmement sexuel extrêmement cru qui commence par Tequila Tex avec une voix auto-tunée qui dit j'aime les chattes que je connais évidemment par coeur et ça avait donné lieu c'était un peu polémique aussi ce titre comme a pu l'être on a pu l'être des titres de Relsan d'ailleurs plus tard parce que c'est trois mecs qui parlent de à quel point ils ont une bonne teub et toutes les meufs la veulent et Yael avait fait un diss track comme on dit donc un son pour clasher ce qui se fait dans le rap et dans d'autres milieux aussi pour clasher notamment Cuisinier donc le C de TTC avec le son je veux te voir dans un film pornographique en action avec ta bite forme potatoes ou bien frites donc voilà il y avait un peu une lutte et tout et un des trois albums de TTC c'est il y a longtemps c'est il y a 20 ans voilà donc vraiment on est en 2004 t'es avant Me Too les gars oui carrément et en vrai enfin bon bref je continue à écouter TTC avec plaisir étant même si je suis devenue une grosse walkiste en colère contre les hommes je trouve beaucoup beaucoup de plaisir dans TTC et pas que pour l'aspect nostalgie et mon album préféré TTC c'est Batard sensible sur lequel il y a le titre éponyme qui est mon titre préféré Batard sensible mais pas que il y a plein de sons qui pour moi et pour aussi les quelques copines que j'ai gardées du collège et tout tu vois t'es genre pyjama party on écoute TTC à l'époque on avait genre je sais pas 30 sons dans notre mp3 donc on les connaissait par coeur parce qu'on avait pas Spotify les sortis vendredi et tout tu les ponçais peut-être pour ça que je découvre peu de musique c'est parce que j'ai grandi avec quand t'aimes bien un son un album tu vas l'écouter 98 fois et jusqu'à ce que tu me lances n'importe quelle mesure de TTC j'ai toutes les paroles tu vois ce qui est bizarre pour un truc qui a jamais été c'est pas Britney quoi en termes de succès ouais c'était Britney dans ta tête c'était Britney dans ma tête et donc cet album a eu 20 ans t'imaginais Tekilatex là avec la combi rouge dans le clip de Toxic mon rêve mon rêve TTC a fait cet album il y a 20 ans et Tsugi a dédié du coup tout un dossier à cet album où ils ont interviewé les trois membres du groupe le producteur le mec qui a fait la pochette et puis un peu des acteurs de l'époque du milieu pour parler de l'impact qu'a eu cet album mais aussi revenir sur ce fameux cette scène rap alternatif qui a fini par un peu s'étioler quoi pour plein de raisons et en fait le dossier parle de plein de trucs auxquels moi j'avais pas accès parce que j'avais 14 ans j'étais à Valence dans la Drôme ils organisaient plein de types de soirées différentes pour mêler des sonorités des trucs en club mais en fait c'est vraiment des passionnés de musique c'est des nerds de musique c'est pas Tekilatex il va pas en club pour prendre de la dé et draguer des meufs il va en club parce qu'à un moment il va passer le thème de succession entre un truc de City Pop japonais de 1978 et un remix de Britney Spears et que ça va être le feu tu vois c'est vraiment des nerds de la musique et donc j'étais trop contente de lire un article qui repart en profondeur sur cet album et qui raconte plein de pans du milieu que j'avais pas parce que j'étais trop jeune et trop provincial et que j'étais pas du tout dans le milieu des gens qui écoutent du rap alternatif j'étais dans le milieu des milliers de lycéens qui l'ont piraté mais qui ont jamais vu TTC en concert de leur vie tu vois parce que c'était pas accessible et bah en fait maintenant je fais des contenus avec Tekilatex puisqu'il m'accompagne notamment sur des débriefs de séries qu'on avait fait Game of Thrones chez Mademoiselle et House of the Dragon sur ma chaîne ça revient en juin évidemment Tekilatex reviendra et du coup je lui ai pris en photo j'ai posté en story le dossier de Tsugi et il m'a répondu j'espère que l'article te plaît notamment lui il a un recul assez négatif sur le son girlfriend qui est hyper sexuel hyper provoque et je lui ai dit il m'a dit est-ce qu'ils ont gardé cette partie je lui ai dit oui oui il y a tout franchement c'est grave intéressant et tout il m'a dit merci ça me rassure bah là je vais faire un dej avec les boys de TTC avec Cuisini et Tido et je lui ai dit bah bah passe leur le bonjour de Mimi de 14 ans et j'étais vraiment en mode iiii j'ai pas trop fait la meuf j'ai pas fait la fangirl tu vois mais j'étais quand même en mode imagine ils leur ont dit genre Mimi elle passe le bonjour et tout genre c'est les mecs de TTC tu vois et j'ai un peu du coup l'impression de rattraper ce que j'ai pas pu enfin je suis pas pote avec les mecs de TTC je suis pote avec Tegilatex mais c'est déjà très bien et bah c'est tout un univers auquel j'avais pas accès dont j'avais pas les codes et je trouve ça cool à 32 ans d'avoir des relations qui auraient été complètement inattendues pour la moi d'il y a 15-20 ans avec des gens que j'admire et qui bah me respectent comme des comme une égale et et pas comme et pas avoir ce rapport de fan à artiste tu vois parce que j'ai bah on en parlait dans l'épisode précédent la rubrique bonus de la femme Emilia c'était accessible sur Patreon accessible sur Patreon c'était sur notre rapport aux relations parasociales donc aux gens qui consomment nos contenus et j'expliquais que moi j'ai jamais été fan tu vois genre ça m'intéresse pas les autographes je vais jamais faire là que trois heures même pour les personnes dont j'admire de fou le travail genre Stephen King Tequila Tex d'autres gens tu vois ça m'intéresse pas d'avoir ce rapport de fan par contre j'adorerais aller dîner avec Stephen King et parler parce qu'il a l'air d'être intéressant forcément si ses oeuvres me parlent mais je trouve ça beaucoup plus je me sens beaucoup plus chanceuse de pouvoir recevoir Tequila Tex et lui faire un poulet rôti que d'être mis sur l'is pour aller en concert tu vois donc voilà je suis trop bien ça me fait penser à un truc c'est que quand j'étais gamin moi j'adorais les comics et en fait les comics à l'époque ils étaient édités par une boîte qui s'appelait Lug comme Lugdunum en fait parce que c'était à Lyon je crois et donc si tu veux à chaque fois dans l'ours en fait il y avait édité par Lug et il y avait l'adresse moi je devais avoir 11-12 ans et je m'étais dit ok le jour où je vais à Lyon je vais aller voir les éditions Lug et je me suis retrouvé comme un con à 11 ans devant une porte d'immeuble un bureau quoi et juste je suis même pas osé sonner j'ai même osé rien faire mais juste il y avait un peu un côté putain je suis trop content je suis devant t'es en pèlerinage un peu il y avait un peu de ça il y avait un peu ce truc de ok c'est là que ça se fait c'est derrière cette porte mais bon jamais j'aurais envoyé un mail enfin les mails n'existaient pas jamais j'aurais pu un courrier des lecteurs tu vois aujourd'hui je me dis c'est cool les gens qui nous écoutent peuvent nous envoyer des DM sur Insta c'est incroyable à l'époque le mec de 11-12 ans que j'étais et il y a un truc qui me faisait trop plaisir chez Mademoiselle c'est que il y avait des lectrices qui venaient le midi et qui venaient et en fait tu sentais qu'il y avait un vrai truc de ok je suis en train de passer et tu vois moi ça m'a vraiment rappelé ce truc de j'ai jamais pu passer cette porte d'un truc que j'admirais et que j'adorais et là je me dis en fait ces meufs là je comprenais tellement fort ce qu'elles étaient en train de vivre je suis en train de passer la porte et non seulement elles passaient la porte mais en plus on organisait la possibilité de venir déjeuner avec nous pour les lectrices de passer un moment à la bonne franquette pas en mode venez nous assister dans notre conférence de rédaction on va juste manger des sandwiches et des plats picards autour de la table et parfois regarder l'épisode de Game of Thrones si c'est l'artiste et je voyais dans leurs yeux ce truc qui me faisait trop plaisir et sans doute que tu revis toi la petite Mimi de 14 ans il y a un peu ce truc c'est incroyable elles sont en train de vivre ce moment que je m'étais pas autorisé à vivre moi quand j'étais gamin le jour où j'ai fait le lien je me suis dit ah putain mais en fait c'est pour ça aussi que je veux ouvrir les portes tu vois de cette boîte d'une manière générale même si parfois il y avait des lectrices qui venaient et qui restaient trop longtemps oui après on en vient ça s'apprend de verbaliser on arrête maintenant c'est l'heure ça me soule d'être coincé dans le train oui j'ai aucun souci avec ça vraiment je mets les gens dehors pour info je te mets dehors dans 20 minutes voilà comme ça tu sais tu peux t'organiser et bah c'est pas sympa pourquoi ? parce que j'ai envie voilà c'est chez moi merde ah mais c'est cool Mimi yes c'est l'heure de la boule noire est-ce que tu peux faire le petit topo what is la boule noire et mettre le jingle pendant que je la retrouve puisque c'est une auditrice qui nous l'a envoyée est caractérisée par ce jingle-ci qui est tout simplement tiré du jeu Motus à l'époque un vieux jeu télévisé avec Thierry Beccaro qui je crois n'existe plus maintenant quand vous tiriez la boule noire c'est tout simplement que vous aviez perdu et donc là en gros cette rubrique nous amène nous incite à raconter nous-mêmes soit nos fails à nous Mimi ou Fab peu importe ou vous avez aussi la possibilité de pouvoir nous envoyer en mail en discord en vocal comme vous le souhaitez un fail qui vous est arrivé tout simplement et que vous vouliez nous partager partager à l'audience c'est très éclectique le type d'histoire qui colle comme fail tout est possible qui colle effectivement à la base rappelons que cette lectrice cette auditrice qui racontait cette histoire de vieille teub décalotée voulait en faire une boule noire je trouvais ça cool d'en faire aussi un follow tout à fait on a donc la boule noire d'une auditrice qui a envoyé un DM sur Instagram que je vais me faire un plaisir de vous lire coucou Fab et Mimi attention boule noire slash gros moment de solitude j'étais tranquillement en train d'écouter l'épisode de lundi quand j'ai pensé à une situation extrêmement gênante que j'ai vécu pas plus tard que lundi je me dis tiens ici je le racontais puis j'arrive au travail je mets l'épisode sur pause plus tard dans la journée alors que je sors mon chien en poursuivant mon écoute assidue v'la dit pas que vous parlez boule noire et superstition je suis du genre avoir des signes un peu partout donc je me dis allons-y allons-y je vais leur raconter pour le contexte je travaille dans un tiers lieu au sein d'un quartier prioritaire tiers lieu dont l'objectif est de créer du lien entre les habitants et habitantes du quartier en gros mon job c'est de les accueillir de discuter de jouer de faire des ateliers avec elles et eux je me retrouve donc à discuter avec une personne qui me raconte son histoire d'amour avec un gars personne qui veut me montrer une photo de l'amoureux en question jusqu'ici tout va bien cette personne me demande de l'aider à mettre la photo en fond d'écran je m'exécute je ne sais pas si vous me voyez venir je fais la manip pour mettre la dite photo quand tout d'un coup je ne sais pas ce qu'il s'est passé mais je tombe nez à nez sur une galerie entière de photos de nudes mais pas des nudes un peu artistiques ou quoi non non des grandes photos de pénis au repos de cette personne en face de moi entièrement nue debout dans sa cuisine ce message est déjà long mais je me dois d'ajouter que je suis lesbienne en couple avec une femme cisgenre depuis 6 ans et que je n'ai que très rarement vu des pénis dans ma vie à ce moment là il est 15h j'ai commencé le travail il y a une semaine donc je connais très peu mes collègues il me reste 2h avec ces images en tête et j'ai l'impression que je dois rester stoïque car je ne sais pas si la personne en face sait que j'ai vu ce que j'ai vu oui vraiment le sentiment de solitude était maximal je ne sais pas si c'est intéressant pour vous si ça ne l'est pas je suis navrée mais j'avais besoin d'en parler c'est pas du tout inintéressant incroyable des grandes photos de pénis mais moi le premier truc qui vient c'est est-ce que cette personne a demandé et en fait a fait exprès qu'il y ait plein de photos de teub ça peut être un délire chelou exhibe mais ça peut aussi être quelqu'un qui ne cache pas ses nudes et en fait il suffit que tu défiles du mauvais côté surtout par exemple moi je suis habituée à iPhone tu me donnes un truc sous Android il y a moyen que je galère tu vois enfin ça peut arriver de bonne foi sans que la personne ait fait exprès du coup oui c'est un délit on peut cacher les nudes on peut faire des dossiers des dossiers privés des dossiers invisibles vous pouvez cacher protéger vos données ainsi que vos parties génitales des yeux des yeux clandestins on peut aussi comme on l'a dit acheter des écrans qui font que quand on n'est pas en face de votre écran on ne voit pas ce qu'il y a dessus donc des protections d'écran pour tous les gens qui ont l'œil un peu baladeur dans les transports en commun dans la rue et tout qui regardent sur les écrans des gens ils ne verront pas ce que vous êtes en train de faire effectivement mais là pour le coup elle l'aurait vue elle était en face bien 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 en face c'était voilà un petit cadeau un petit cadeau finalement et puis j'imagine elle effectivement si t'as pas vu des masses de tub dans ta vie t'es là déjà une tub impromptue c'est toujours surprenant c'est chiant mais quand t'es pas habitué au tub en général t'as pas envie c'est ce fameux truc de si t'es gênée imagine les gens tout nus bah non ça marche pas elle était gênée quand même est-ce que t'as déjà eu un nude qui a été vu par quelqu'un qui devait pas le voir ? euh non moi j'ai envoyé des vocaux à tous mes très personnels à tous mes patrèons je me suis senté beaucoup plus à poil que si j'ai en fait j'ai pas de problème avec ma nudité d'une manière générale donc je serais plus embêté pour la personne qui est en train de subir cette photo qu'elle a pas voulu que par rapport à ma propre nudité où je suis en vrai assez à l'aise avec là par exemple je suis à poil les gens le savent pas mais je suis à poil par exemple mais non t'as mis un slip non mais après il y a nudité et sexualité moi j'ai aucun problème avec le fait qu'on me voit nu mais pour moi un nude c'est une photo qui est faite pour exciter donc où il y a une mise en scène sexuelle ou par exemple tu vois genre il y a te voir toi tout nu et te voir toi en érection pour moi c'est quand même différent mais là pour le coup c'était juste le mec était à poil dans sa cuisine quoi peut-être qu'il kiffe être à poil dans sa cuisine et que ça se voit qu'il kiffe je sais pas il y a des gens qui ont des kinks il avait des si t'as juste un album photo de toi tout nu c'est plus bizarre que d'avoir un album photo de toi tout nu qui bande je trouve genre pourquoi t'as besoin d'avoir 8 photos de toi tout nu au repos alors si t'as 8 photos de toi qui bande je suis là bah il drague avec c'est pour pécho enfin il drague évidemment j'ai jamais envoyé de on fera un marseille venu sur les nudes aux masculins et les dick pics et les nudes aux féminins un jour c'est toujours un gros sujet très bonne boule noire merci beaucoup à cette auditrice désolé désolé pour la tub du coup c'est un épisode à thème très chibre tu vois je peux toujours pas le titrer comme ça parce qu'après les algo ils nous aiment pas les annonceurs ils nous aiment pas mais vous savez que cet épisode aurait dû s'intituler un épisode très chibre on est à ça d'avoir des sponsors des sous oui si vous travaillez dans une entreprise qui veut sponsoriser des super contenus n'hésitez pas nos DM et notre mail ouais si vous voulez qu'on fasse une autre take sur votre produit en vrai premier deuil oui on peut avoir des débats sur des produits parce qu'on est pas toujours d'accord notamment sur tout ce qui est gustatif c'est l'heure de Mars et Vénus oui Mars et Vénus c'est une rubrique où on parle d'être un homme et d'être une femme dans une société où c'est pas exactement pareil d'être des hommes et d'être des femmes et du coup on a différents sujets qui peuvent nous venir de l'actu de trucs qu'on a vécu de nos auditeurs et auditrices de vidéos YouTube de vidéos YouTube avec zéro mec dedans oui ou avec zéro meuf mais aussi un mec qui parle du fait qu'il se décalote pas pour se lever mais ce n'est pas le sujet du jour on est d'accord que c'est moi qui fais ok j'ai envie de vous parler du petit bidou de Pedro Pascal comme une forme d'introduction qui est Pedro Pascal mais enfin vous savez qui est Pedro Pascal c'est un acteur qui a été révélé notamment dans Game of Thrones où il jouait le magnifique le bisexuel le merveilleux Oberyn Martel pour toi c'est Game of Thrones je l'ai connu dans Game of Thrones et en vrai il a accédé à une notoriété il y a eu un avant et un après lui-même il dit c'est ce qui a sauvé ma carrière c'est ce qui a confirmé ma carrière mais je sais qu'il a joué dans Buffy quand il était tout minot et tout pour moi il a percé dans Narcos à Game of Thrones c'était avant dans Narcos c'était là il y a Oberyn Martel dans Narcos ok et depuis il crève l'écran dans de très nombreux rôles dans lesquels il est très doué et c'est notamment le héros de la série The Last of Us qui a très bien marché sur Prime et qui revient pour une saison 2 en 2025 si je ne dis pas de bêtises et Pedro Pascal c'est le nouveau boyfriend of the internet comme on dit c'est un sex symbole un peu daddy parce qu'il a la quarantaine voilà petit poivre et sel des pas de doigts naninana dans The Last of Us il joue littéralement une figure paternelle bourrue qui doit s'ouvrir à l'amour donc laisse tomber syndrome de l'infirmière bip 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 c'est très post-apocalyptique bip 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 incroyable et il est aussi très drôle il a l'air charmant dans la vie il a zéro casserole aux fesses enfin bon c'est un peu le full package donc c'est un peu ça fait partie un peu comme Timothée Chalamet des sex symboles finalement du moment et ça devrait durer je pense que c'est parti pour rester sauf s'il y a des dingueries et je suis tombée sur un tweet avec lequel j'étais très d'accord que je vais te montrer et qu'on pourra bien sûr intégrer à l'image et on vous mettra le lien dans la description si vous voulez aller voir oui c'est un tweet qui montre Pedro Pascal dans un de ses rôles où il est installé dans une piscine je crois que c'est dans The Unbearable Weight of Massive Talent un talent énorme massif avec Nicolas Cage banger film banger comedy c'est incroyable trop drôle c'est sur dispo sur Prime Vidéo ouais et c'est trop je l'ai vu au ciné je l'ai reçu sur bref franchement c'est trop marrant c'est tellement marrant et donc ce tweet c'est Pedro Pascal installé dans une piscine et le tweet dit j'espère qu'il ne perdra jamais son bidou son petit ventre et je me suis dit je suis d'accord je trouve que la chose la plus sexy sur ce moment de Pedro Pascal tout nu c'est son petit ventre mouillé qui a l'air d'être d'une douceur et d'un moelleux genre j'ai envie de mordre dedans comme dans un beignet tu vois et j'ai cherché sur Twitter Pedro Pascal Tommy et il y a énormément de comptes qu'ils mettent en avant donc le fait qu'il a un petit bidou dans certaines poses dans certains rôles ça dépend aussi des personnages qui jouent après ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit Pedro Pascal est tout à fait dans les canons beauté masculin mais il n'est pas dans ce truc hyper fit hyper musclé qu'on peut voir sur un Ryan Gosling sur les acteurs Marvel tu vois Chris Evans qui jouait Captain America même Hugh Jackman entre le Wolverine des premiers X-Men et le Wolverine de maintenant il a triplé de taille et après on a toujours eu d'autres types de sexe symboles qui ne sont pas dans ces codes là Timothée Chalamet Tom Hiddleston Tom Hiddleston il est fit de fou il n'est pas musclé mais il n'a pas un petit bidou pour moi il est sécosse tu le vois torse nu Tom Hiddleston il est vachement dans les canons de beauté aussi moi je l'imaginais vraiment j'étais sur Tumblr au moment de la Lokimania laisse tomber moi je l'imagine vraiment genre grand tout sec un peu casse quoi il est costaud et puis il a fait des rôles d'action notamment dans The Night Manager un truc d'espionnage où il est fit quand même Tom Hiddleston et donc j'ai vu ce tweet qui mettait en avant le petit bidou de Pedro Pascal tout avec lequel je suis d'accord j'ai vu qu'il y avait plein d'autres tweets sur Pedro Pascal Tommy qui mettent en avant son petit bidou et ça m'a inspiré un sujet plus large pour Mars et Vénus qui est et ça rejoint un peu ce qu'on disait sur les nudes je pense que les mecs savent très peu ce qu'on trouve désirable chez eux dans leur corps et je pense que je pourrais demander à 100 mecs à ton avis c'est quoi le top 3 des aspects de Pedro Pascal qui plaisent physiquement aux gens il n'y a pas grand monde qui dirait son petit bidou alors que peut-être si je demande à 100 meufs j'aurais plus ou à 100 mecs pas hétéros qui désirent les hommes donc bi ou homo je pense qu'il y en a plus qui dirait le petit bidou parce que l'idée que les mecs se font de qu'est-ce qui est désirable chez eux que les mecs se font de qu'est-ce qui est désirable chez eux et ce que les gens qui désirent les mecs considèrent comme désirables et on en parle entre nous donc notamment les femmes j'ai l'impression que c'est assez différent donc je voulais t'en parler genre pour toi qu'est-ce qui est désirable dans les corps masculins est-ce que toi t'as déjà eu des compliments sur des parties de ton corps où t'étais là sérieux c'est ça ? mais mille trucs que j'ai découvert vraiment parce que bon pour les gens qui l'ont pas moi j'étais marié pendant 25 piges donc j'ai découvert on va dire le célibat à 42 ans donc tardivement dans ma vie t'avais pas énormément de gens qui exploraient ton corps effectivement et beaucoup de gens qui venaient aussi me dire ce qu'elles aimaient chez moi parce que c'était des femmes mais par exemple il y a des meufs qui m'ont dit ok t'as la peau super douce je suis là ah ça compte de fou c'est un truc ça ou pas ? je ne sais pas ok alors encore mieux t'as les mains super douces genre mec t'as jamais travaillé avec tes mains oui effectivement à part le basket un clavier ça compte ou pas ? je ne sais pas ça t'as des super belles mains je t'ai là ah non je les trouve chameux du cul ah bah non non t'as des super belles mains ok non t'as des belles mains voilà découvre effectivement j'ai jamais été même à l'époque où j'ai été hyper sportif je n'ai pas la stature ou la carrure ou globalement le corps qui est fait pour être hyper taillé pourtant franchement oui t'es pas massif quoi mais même pas massif juste musclé saillant tu vois d'avoir les muscles qui ressortent quand je faisais ça va aussi avec la déshydratation c'est un régime c'est pour d'avoir les muscles qui ressortent j'ai l'impression non non il y a des potes à moi qui étaient au basket et qui faisaient avec qui on avait exactement la même configuration tu vois on faisait exactement le même sport on faisait autant de fois etc juste les mecs leur vie juste ils sont nés plus musclés leur muscle était plus apte ils avaient moins de gras moins de gras globalement autour de leurs muscles donc ils étaient vachement plus écosse et c'était pas ils mangeaient plus ils mangeaient moins juste on avait le même âge les jeunes hommes qui peuvent manger absolument n'importe comment et être taillés comme Ryan Gosling à la fin ça existait en tant que jeune femme ça me frustrait parce que j'étais là mais moi je mange un chips direct dans le cul et eux ils mangent 8 kebabs et ils sont comme as après après ce qu'il faut savoir c'est que généralement ça switch autour de 25-27 ans chez les mecs et je sais que chez les mecs il y a vraiment deux façons de vivre ce moment c'est soit ils s'adaptent et en fait ils font en sorte de manger un peu moins n'importe quoi soit ils changent pas et à ce moment là vraiment leur courbe de poids part en couille mais bon après tout pourquoi pas mais ouais j'ai découvert plein de trucs dont je n'imaginais pas genre mes jambes etc donc j'étais là ok bah les couilles quoi tu vois quel est le point mon cul enfin bref plein de trucs où des meufs m'ont fait plein de compliments j'étais là ah ouais ok bah non mais pas du tout mais pourquoi faire ok et pourtant c'est des choses que toi tu peux trouver désirables chez une femme ses jambes ses mains t'es pas juste en mode moi je suis un ass guy genre moi je regarde que le boule donc tu comprends qu'on puisse trouver des jambes désirables mais pas les tiennes et pas les jambes d'hommes par exemple dans ce tweet là pour moi ce que je trouve le plus sexy chez Pedro Pascal c'est pas forcément son ventre même si je comprends ce que tu veux dire c'est plutôt son regard tu vois il a un regard et un sourire qui est incroyable oui je remets le tweet là je t'écoute à moi ça me fait plaisir et c'est aussi parce qu'il joue un rôle comme ça de mec un peu joyeux et heureux de la vie tu vois il a ce regard là qui est incroyable parce qu'on sait qu'il peut faire les yeux tristes t'inquiète qu'on les a et il peut faire les yeux qui prennent cher comme dans Game of Thrones et il a une vibe il a une vibe je trouve qu'il a la même vibe qu'Alexandre Kominek dont on a parlé il y a vachement longtemps et Alexandre donc il y a un humoriste suisse qui est en train de percer de ouf en France qui est à la fois hyper mignon et hyper sympa et qui a vraiment une gueule trop adorable et qui dit des horreurs sur scène vraiment les c'est les meilleurs il est vraiment terrible sur scène et il est génial et drôle et en fait ce mec Alexandre s'est fait percer aussi parce qu'en fait il fait des photos il fait des vidéos en slip où il a des petits slips moulbites là et effectivement c'est un ancien gros en plus Alexandre donc on a fait un épisode ensemble dans Histoire du succès qui raconte que c'est un peu sa revanche et pourtant il est chubby il est un petit bidou et tout mais il est tellement à l'aise avec son corps qu'il est trop heureux et donc il le montre bref il fait des vidéos comme ça où il est en train de danser comme un con ça me fait penser à ça mais oui effectivement je comprends que les mecs ne se rendent pas compte de ce qui est de ce qui est séduit Jean-Cégeux parce que mais encore une fois c'est une question c'est le patriarcat qui nous piège c'est à dire que chez les garçons on nous explique depuis tout petit que la masculinité c'est ça et que la virilité c'est d'avoir des gros muscles et d'avoir le moins de graisse possible et d'avoir les plus gros biceps possibles alors qu'en fait les meufs sont en train de en tout cas désirent un truc qui est plus proche d'un être humain à peu près normal quoi oui comme la plupart des mecs hétéros désirent pas une meuf méga manne qu'un avion de chasse refaite partout mais en fait ils sont avec des meufs qui parfois ont du bidou qui ont des seins qui pendent qui ont enfin tu vois c'est il y a l'idéal qui peut être un fantasme et puis il y a la réalité de ce qu'on va trouver charmant mais je pense que les mecs sont plus habitués à qu'est-ce qui est charmant dans le corps d'une femme et les femmes le savent donc c'est ce qu'on met en scène aussi tu vois dans notre façon de séduire enfin dans les codes de la séduction et des nudes du coup là où les hommes ont une idée très limitée de ce qui peut être désirable chez eux et c'est aussi comme ça qu'on se retrouve dramatiquement avec des albums photos plein de photos de grands pénis au repos alors je sais pas peut-être qu'il y avait une raison genre peut-être c'était des photos pour son cousin médecin pour lui dire est-ce qu'il a une rougeur peut-être mais c'est un vrai sujet dont on avait notamment beaucoup parlé avec les filles de Mademoiselle et puis sur Mademoiselle bien sûr de les dick pics non seulement il y a tout un problème quand elles sont non sollicitées mais même quand elles le sont souvent la photo est juste nulle tu vois c'est juste genre littéralement j'ouvre mon caleçon hop photo ou vaguement je mets l'appareil frontal et hop photo il n'y a pas de mise en scène il n'y a pas de sensualité souvent parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de connaissances le mec ne saurait pas comment se mettre en scène parce qu'il ne sait pas ce qui est désirable dans son corps je ne sais pas je suis incapable de faire des nudes même de lumière tout l'aspect la suggestion c'est cool genre ne serait-ce que masquer des trucs montrer pas trop c'est des trucs où généralement les nudes des meufs c'est pas juste une grosse photo de vulve en gros plan on t'a fait un peu on se cambre on met un joli slip et du coup je voulais parler certes du bidou de Pedro Pascal mais aussi du fait que si vous êtes un mec probablement qui a plein d'aspects de votre physique qui sont désirables pour plein de gens et vous ne le savez pas donc peut-être au lieu de passer 25 ans à l'ignorer comme Fabrice je pense que ça vient aussi du fait que les mecs ne se complimentent pas entre eux donc tu vois moi-même dans mes périodes de célibat ou des périodes où je n'ai pas d'attention de désir j'ai des copines qui vont me dire si elles me voient en short putain il te fait un cul de fou ou t'as des belles jambes ou qui vont me dire oh là là dans ce bikini vraiment t'es bonne et tout genre vraiment il va y avoir un truc de non seulement ça te va bien ou tu l'as bien choisi mais deux ça te rend désirable parce qu'on sait que tout le monde a envie d'être désirable parfois et du coup j'aurais eu ces infos-là même si j'avais eu zéro mec pour me les donner tu vois et comme vous 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 complimentez jamais sur ah bah ce t-shirt il te va bien ou putain t'es sexy en vrai un maillot de bain parce que sinon c'est gay sinon c'est gay ouvrez-vous aussi à ça ouais mais d'un autre côté c'est aussi je trouve que tu prends en tant que femme tu prends pas tu prends pas les compliments d'autres femmes de la même façon que tu prends les compliments d'autres hommes moi typiquement parce que je commence à avoir des hommes autour de moi avec qui on se complimente et ça c'est cool mais je sais que je le prendrai jamais comme le compliment d'une femme parce que c'est pas le genre que tu désires ouais c'est ça oui oui et c'est pareil pour moi qui suis aussi hétéro entre un mec qui me dit ce short il te fait un cul d'enfer et une meuf qui a priori une meuf hétéro qui me dit ce short il te fait un cul d'enfer je vais pas le recevoir de la même façon mais ça me permet quand même de savoir des trucs qui sont désirables chez moi tu vois et qui parfois sont j'en avais parlé quand je parlais de mon rapport à ma poitrine j'ai héréditairement un genre de creux entre les seins qui se voient et j'ai été élevée à cache ton creux c'est pas joli jusqu'à ce qu'un mec avec qui je couche me dise c'est hyper joli ton creux là j'aime trop et ça m'a littéralement annihilé le complexe en une seconde parce que j'étais là ah ah contre exemple du coup pas besoin de complexer il y aura toujours des gens qui vont kiffer et je pense que ça m'a aidé à ne pas complexer même quand j'ai varié de poids de style voilà j'ai pas toujours été l'avion de chasse que je suis aujourd'hui c'est parce que j'avais accès à clairement on a trop d'infos en tant que femme sur qu'est-ce qui est désirable chez nous même quand on les demande pas vous en avez pas assez donc équilibrons un peu et interrogez-vous sur ce qui peut être même en couple tu vois même si vous êtes en couple peut-être que vous pouvez demander à votre partenaire comment est-ce que tu me trouves beau comment est-ce que t'es en déplacement et tu me demandes une photo genre je saurais pas quelle photo t'envoyer pour t'exciter donc est-ce que tu vois on peut tenter des trucs ou quoi moi je suis des je follow des comptes sur Instagram mais c'est principalement du coup des hommes homosexuels ou bisexuels de photographes ou de modèles un peu érotiques qui ont des only fans parfois et tout bah en fait leur business ça peut pas être de prendre une photo de l'orbite en gros plan tout le long c'est redondant quoi donc il y a des vraies pattes il y a des vraies visions artistiques aussi du truc quoi tout comme moi je vais pas prendre les mêmes nudes qu'une autre meuf parce que c'est pas la même chose que je vais mettre en valeur c'est pas le même univers tout ça voilà connectez-vous à votre désirabilité et sachez que contrairement à ce que vous pouvez lire parfois sur internet ou dans la presse elle ne se délimite pas à votre masse musculaire ou à votre pourcentage de gras et probablement qu'il y a plein de choses chez vous qui sont désirables que vous ignorez et on a pas parlé de la teub parce que je sais que ça va finir par devenir un fil rouge mais je trouve aussi que c'est hyper important en tant que mec d'aller chercher des validations ou en tout cas d'aller chercher d'aller se confronter un petit peu de la réalité de ce que tu t'imagines toi de ce que peut représenter ton pénis par rapport à tes partenaires en tout cas moi ça m'a fait beaucoup de bien carrément voilà j'en ai déjà parlé je crois voilà c'était un Mars et Venus inspired by Pedrito ah bah oui the internet's daddy bien sûr quelle joie c'est l'heure de la reco et je te laisse bien sûr la parole car j'ai beaucoup causé je vais boire de l'eau je suis heureux de vous dire que j'ai bingé comme un salopio no spoil je sais de quoi tu vas parler no spoil no spoil de ouf mais vraiment je suis rentré d'une charmante balade samedi après mais il faisait beau 18h30 et j'ai un peu par hasard lancé ce truc cette série qui est donc disponible sur Netflix qui s'appelle Replay qui est donc joué par Andrew Scott oui oui Andrew Scott qui est connu pour notamment avoir joué Moriarty dans Sherlock à l'époque avec Benedict Cumberbatch si je ne me trompe pas tout à fait mais aussi le fameux Hot Priest dans Fleabag qui est l'une de mes séries de coeur effectivement il s'appelle le Hot Priest genre le prêtre sexy il n'a pas de prénom le Hot Priest c'est juste le Hot Priest voilà et il est extrêmement sexy Andrew Scott et typiquement tu vois ce n'est pas du tout un mec à la carrure d'un super-héros Marvel mais il est magnétique d'une façon Moriarty première scène j'ai appelé mon chat Moriarty à cause de lui oui grâce à lui et d'ailleurs dans Fleabag l'héroïne à plusieurs reprises parle de sa nuque genre de ses épaules enfin tu vois ce sont des trucs les clavicules mon gars quand voilà les clavicules oh là 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 si mon mec il portait que des cols en V il ne sortirait jamais de la partie je serais là enlève le t-shirt il est bien et bref tout ça pour dire que cette série c'est une mini-série de 8 épisodes je l'ai donc démarré à 18h je ne l'ai pas arrêté jusqu'à 2h30 du matin c'est 40 minutes ou 1h les épisodes c'est 50 minutes plus tôt et le dernier épisode dure 1h15 donc vraiment il était 1h15 du mat quand j'ai vu qu'il restait encore un épisode j'ai regardé j'ai vu qu'il durait 1h15 j'ai fait frérot mais allez j'ai pas pu aller me coucher avant de savoir le dénouement moi j'aime bien me le garder pour le lendemain quand c'est ça tu vois je me dis comme ça je serais reposée donc concentrée et genre je vais me réveiller et me dire je vais regarder le final tu vois c'est un petit bonbon ouais mais tu vois j'avais mes filles je me suis dit ok peut-être je vais pas être tranquille j'ai pas envie parce que ma fille aînée me disait c'est qu'en fait elle aimerait bien regarder donc en plus j'allais pas lui imposer le truc alors qu'elle avait vu elle l'avait pas vu alors je ne savais pas du tout mais j'ai découvert après qu'en fait c'est tiré d'un livre en fait qui s'appelle tout simplement Ripley je crois d'une meuf qui s'appelle Patricia Highsmith ah elle est connue Patricia Highsmith grande autrice de thriller si je dis pas qui a la sortie dans les années le livre est sorti dans les années 50 et qui a été adapté au cinéma plusieurs fois et notamment avec Matt Damon le talentueux monsieur Ripley que j'ai pas vu encore avec Jude Law il était sur ma liste des films que j'essaye de motiver mon gars à découvrir ensemble mais du coup je vais regarder la version avec Andrew Scott direct c'est à dire que effectivement ces 8 épisodes en gros il doit y avoir un gros 8 heures de contenu et effectivement no spoil mais en gros le pitch ce mec ce mec donc Andrew Scott qui est joué par Andrew Scott qui s'appelle Tom Ripley tu comprends assez rapidement au début de la série que c'est un petit arnaque c'est un genre un petit escroc qui fait en sorte de se faire passer pour une société de recouvrement il galère il vit dans une vie assez pourrie il vit à New York il est dans un appartement qui est complètement délabré bref un escroc à la petite semaine sa vie est pas cool du tout mais est-ce que lui il est sympa ou est-ce que c'est un connard est-ce qu'il arnaque des gens vulnérables et tout ou est-ce que juste il fait des magouilles il arnaque des gens en gros il se fait passer pour une société de recouvrement d'un ostéopathe ou d'un chiropracteur ou je sais pas quoi et donc ouais il veut arnaquer ces gens là en disant en fait le monsieur n'a pas reçu votre votre paiement et les gars bah non qu'est-ce qu'il se passe et tout bref ok donc pas un mec bah une arnaque tu vois oui oui juste un escroc attrape-moi attrape-moi si tu peux ouais c'est un film sur un escroc dont t'es enfin tu le kiffes il est sympa il est positif là ça a l'air plus bah tu en fait au départ t'es juste ok il est en train de galérer et juste il est incapable de fiter dans la société tu comprends assez rapidement que bah non t'as pas vraiment envie d'être copain avec lui quoi ok il a pas trouvé sa place non et un jour il se fait rejoindre par un détective privé qui lui dit dis donc monsieur Ripley j'ai galéré à vous trouver parce qu'effectivement le mec fait en sorte d'exister nulle part il fait des tas de trucs où il limite des signatures etc bref c'est vraiment vraiment un escroc quoi et en fait ce détective privé le met en contact avec un gars qui finit par au départ genre je veux pas parler avec lui quoi il finit par y aller parce qu'un peu la corde autour du cou il finit par y aller et en fait ce mec lui dit en gros vous êtes le seul ami qui veut bien me parler de mon fils qui s'est barré en Italie en Europe à l'autre bout du monde et en gros il est en train de profiter de notre trust fund donc j'imagine de l'argent qu'ils ont pu placer pour lui qu'ils arrivent pas à légalement ils ont aucune possibilité de pouvoir le récupérer ou pouvoir mettre la main mise dessus je sais pas quel âge il a tu vois mais genre 25 ans et le gars il est en train de tout flamber il est juste en train de vivre très tranquillement et en gros son daron il est le propriétaire d'un chantier naval tu vois donc il est vraiment dans les mains dans le cambouis et son fils lui il a envie d'être peintre et il a envie d'écrire et en gros il vit la Dolce Vita ça sert à ça d'avoir un trust fund ou pas pour le daron tu vois et comme il fallait pas faire d'enfant ben voilà et comme le daron il est un peu en mode ok bah qu'est-ce que t'es en train de foutre le fiston il a dit écoute ciao tu me saoules on est en 1961 je l'ai pas dit mais donc il y a fort longtemps il n'y a pas l'internet good to know on peut pas googler etc etc et donc ce daron propose à Tom Ripley d'aller voir son fiston pour le convaincre de rentrer voir papa maman ok pour jouer un rôle de mec qu'il rencontre comme ça par hasard parce qu'il l'a vu une fois il y a fort longtemps qu'il le connait enfin tu vois il fait un lien et tout on sait pas trop si ce lien existe ou pas mais peu importe ça il lui tombe dessus et le mec lui dit en gros qu'est-ce que vous faites de votre vie je suis comptable pas du tout comptable il dit bon comptable avec des guillemets est-ce que vous pouvez prendre des vacances si oui en fait je vous paye non seulement le voyage pour aller là-bas mais en plus je vous paye vos salaires le temps que vous serez là-bas enfin c'est rentable le mec il est là ok donc l'autre il file le bon tuyau et ça je vous dis ça c'est les 15-20 premières minutes de la série quoi et donc il va il se retrouve pour aller chercher ce fameux Richard Greenleaf en Italie et là commence Ripley Ripley cette histoire comment vous donnez envie de regarder cette série on peut peut-être parler déjà du visuel alors on peut parler du visuel qui est incroyable qui est le film est tout en noir et blanc ce qui est une vraie un vrai parti pris en fait parce que le film avec Jude Law et Matt Damon qui date des années fin 80 ou 90 il est très coloré au contraire il est très en couleur je sais que les images que j'ai vues c'est très on est à la plage il fait méga beau c'est trop beau Lac de Combe tout ça alors que là les posters avec Andrew Scott on dirait un truc sur Jack l'Eventreur et c'est fait pour c'est à dire que donc Steve Zayan qui est le réalisateur peut-être que j'écorche son nom qui est le réalisateur et le créateur de cette série mais qui est aussi le scénariste de plein de films hyper connus du genre La Lise de Schindler Gangs of New York ou encore ou encore ou The Irishman tu vois incroyable The Irishman aussi si vous avez jamais vu The Irishman j'adore The Irishman c'est le Scorsese de 4h avec De Niro c'est incroyable c'est sur Netflix aussi et donc ce gars on lui a posé la question de pourquoi avoir fait toute cette série en noir et blanc parce qu'effectivement c'est tout en noir et blanc en gros il dit l'édition du livre que j'avais sur mon bureau avait une photo en noir et blanc sur la couverture c'est cette image qui l'a inspirée et n'a jamais quitté mes pensées quand j'ai écrit la série j'ai gardé cette image en tête le noir et blanc elle est très bien avec l'histoire et c'est sublime et j'ai aussi pensé que cette histoire était sinistre et sombre je n'aurais jamais imaginé la tournée dans un endroit magnifique en Italie justement avec un ciel bleu et des vêtements colorés et effectivement c'est incroyable parce que tu passes ton temps à t'imaginer la gueule de cet endroit qui est vraiment fabuleux et qu'on voit que en noir et blanc en fait et ça donne au film un côté dramatique et sombre incroyable et surtout il y a un jeu permanent sur les lumières et les ombres qui est fou et je trouve qu'en plus ça en dit très long sur le personnage et ses aspects clair-obscur ses aspects d'ombre ses aspects de lumière effectivement mais aussi c'est quelqu'un qui vit dans l'ombre parce qu'il assume une autre identité il ne dit pas vraiment pourquoi et l'autre il vit dans l'ombre de son père mais c'est fou dis donc et il y a un travail sur comment dire il y a aussi un immense travail sur la peinture italienne et la peinture des grands maîtres italiens où on voit en gros plan beaucoup énormément parce que le mec est fasciné par la peinture italienne et bien sûr les Italiens ont fait énormément de travail sur la lumière d'une manière générale dans la peinture bien sûr le sfumato et il y a énormément de plans sur les peintures je trouve que l'esthétique est incroyable et surtout le noir et blanc donne la possibilité à Andrew Scott de montrer à quel point c'est un putain d'acteur talentueux très très fort il a on comprend en permanence ce qui se joue dans sa tête et juste avec des regards parce qu'il n'en dit pas il n'en dit pas très long il ne parle pas beaucoup et le peu qu'il parle on comprend tout de suite quelle est son intention etc c'est génial franchement cette série est géniale c'est plutôt thriller film noir c'est thriller film noir pas une comédie c'est pas un body movie pas du tout on n'est pas là pour faire des proutes d'aisselle c'est lent sachez-le c'est lent et c'est long et c'est fait pour c'est à dire que c'est aussi fait pour c'est fait pour que ce soit lent et long et qu'on comprenne aussi à quel point il est petit à petit en train de se foutre dans une nacelle de plus en plus dans un piège et en fait je trouve que la lenteur du scénario c'est pareil il y a des longs plans parfois interminables sur les marches qui montent et qui descendent parce qu'en fait cette ville où ils sont est faite d'énormément de marches ça monte ça grimpe c'est l'Italie et en fait il y a des plans qui sont longs du cul où juste il est en train de monter et de descendre pour comprendre qu'en fait il est en train de galérer et c'est fou franchement je n'ai pas des scotchés trop bien en tout cas tu l'as vend bien j'ai déjà parti pour mais là j'ai encore plus hâte de binger je pense que tu conseilles de binger ou tu conseilles de peut-être avec le recul genre tu regardes un épisode tu le digères un peu tu t'interroges peut-être sur la suite comme moi non plus je n'ai pas lu le livre ni vu le film donc je ne sais pas comment ça finit ou est-ce que pour toi en vrai c'est un long film c'est-à-dire c'est ok de regarder 4 épisodes à la suite c'est fait pour être une franchement moi j'ai donc regardé de 18h30 à presque 3h du mat c'était incroyable c'était vraiment incroyable la prochaine fois que vous êtes coincé 12h dans un train au lieu de souffler vous pouvez regarder une série Netflix si vous avez l'internet le wifi du DGV c'est trop cool moi je suis très contente que en fait je suis la première à déplorer la qualité des séries Netflix comparée au lancement de Netflix France souvenez-vous House of Cards Orange is the New Black et tout il y avait non seulement des programmes qui me plaisaient mais aussi en tout cas il y avait des risques qui étaient pris il y avait des pattes qui étaient de vrais auteurs qui étaient mis en avant et Fincher et tout et je trouve que depuis un bon moment je ne trouve plus mon plaisir dans les créations originales Netflix en partie parce que je trouve qu'il y a moins de vision il y a moins d'aspects artistes je préfère une vision qui ne me plaît pas qui est un truc très lisse où tous les trucs Netflix se ressemblent un peu ils sont un peu brillants un peu glossis et donc je suis très contente qu'ils se remettent à faire confiance à des réalisateurs et à des réalisatrices qui ont une vision qui prennent des risques qui passent un Scorsese de 4h ils ont financé la série de Fincher Mindhunter qui était quand même une tuerie et qui pareil n'est pas dans les codes de ce que Netflix fait donc moi le plus il y a de trucs cools sur Netflix on avait parlé aussi de Biff Acharné Acharné en français qui est une série assez arty pour une série de couples même pas de couples mais de cadra qui s'engueulent ça aurait pu être beaucoup plus basique mais il y a des choix c'est incroyable donc écoute ravi que Netflix parce que ça reste la première plateforme ce mec mettant en avant des talents comme ça exactement ce mec rappelons-le a aussi créé une série qu'on avait adoré toi et moi qui s'appelle The Night Of mais oui c'est le gars de The Night Of qui était par exemple diffusé sur HBO à l'époque pour vous dire un peu le niveau du gars The Night Of si vous avez jamais vu c'est dispo sur j'imagine Password sur le Password qui est incroyable aussi et qui a un héros joué par Riz Ahmed un acteur je crois je vais pas dire de bêtises mais je crois d'un pays d'Asie du Sud-Est ou du Moyen-Orient je doute mais parce que j'avais dit où sont les arabes à Hollywood il est très très fort d'origine pakistanaise tout à fait on est pas tout à fait dans les populations arabes mais on a du musulman et pas blanc et il est très très bien dans ce et le fait qu'il soit en tout cas perçu comme arabe et musulman c'est vraiment important dans l'intrigue t'aurais pas pu mettre Andrew Scott clairement pas c'est l'heure de Marocco une fois n'est pas coutune j'ai une chaîne YouTube à recommander alors que je regarde peu de chaînes YouTube même si visiblement je râle beaucoup dessus en fait je regarde pas mal je me suis mise à YouTube pas mal avec mon compagnon qui lui est plutôt très habitué YouTube Premium tout ça et du coup j'ai un peu pris l'habitude d'utiliser aussi YouTube en fait j'utilise maintenant YouTube comme j'utilise des podcasts c'est à dire que je cherche des vidéos longues sur un sujet qui m'intéresse et pas forcément des sketchs ou des choses comme ça je les regarde avec mon mec parce que c'est fun à deux mais toute seule je vais pas me dire une nouvelle vidéo de Yvi qui est de 45 minutes tu vois je vais pas la mater toute seule parce que c'est rigolo à plusieurs et un soir où mon mec n'était pas là j'ai googlé comme une bonne boomer best video essays on YouTube parce que j'aime bien le format essai vidéo donc des longs formats souvent qui vont analyser en profondeur soit une oeuvre culturelle soit un sujet de société la queen dans ce genre là mini recours en passant c'est ContraPoint une créatrice de contenu elle a fait une vidéo de 2h30 sur Twilight qui est incroyable et il y a des sous-titres en français mais je ne viens pas vous parler de ContraPoint j'ai découvert à l'occasion de cette recherche une chaîne qui s'appelle Skips Intro et que j'ai beaucoup aimé donc c'est un créateur de contenu américain ou canadien qui en tout cas c'est en anglais mais il y a des sous-titres qui analyse beaucoup la pop culture et les séries télé forcément ça me parle et qui a toute une série ce qui est celle que je vous recommande c'est la série principale en ce moment sur ce qu'on appelle la copaganda dans les séries donc la propagande pro-flic qu'il analyse au travers on parle de propagande pro-flic dans les séries américaines et des problématiques de police et de violence policière qui sont dans un contexte américain donc c'est très différent du contexte français et du coup il consacre une vidéo un épisode de cette série à des grosses créations des gros contenus autour des flics à la fois des trucs très mainstream comme Law & Order qui se passe du coup dans le monde des tribunaux qui est un peu en France on dirait Les Cordiers Jugez Flic ou Julie Lescaux mais aussi des trucs plus niches comme We Own This City une super mini-série HBO par l'équipe de The Wire sur une vraie équipe de flics qui était devenue totalement ripoux qui dealait des drogues etc et Brooklyn Nine-Nine évidemment une comédie qui se passe dans le milieu de la police et en fait il analyse à la fois il met tout ça dans le même sac non non il a un épisode sur Brooklyn Nine-Nine un épisode sur We Own This City un épisode sur Law & Order avec à chaque fois un angle par exemple c'est comment Law & Order vous ment sur vos droits en mettant en scène une version de la justice qui n'est pas la version réelle de comment ça se passe ce qui s'explique pour plein de raisons narratives déjà par exemple on sait que le droit c'est très long et très chiant tu vois quand tu es au tribunal t'es là il est 21h et il y a un gars qui s'embrouille avec son voisin parce qu'il y a un péché qui dépasse sur sa propriété bah oui c'est moins festif que objection votre honneur machin dans des affaires de grand banditisme et aussi pour des raisons en fait ça donne un message culturel à la fin c'est pour ça qu'on parle de copaganda de comment la pop culture et notamment ici les séries américaines donnent une image positive des flics voire excuse des violences policières ou montrent de façon positive des flics qui font des actes qui ne sont pas du tout dans l'exercice de leur fonction Oui Own This City ça dénonce très violent et ça dénonce en plus c'est une histoire vraie voilà et ça dénonce aussi les handicaps du système puisque c'est vraiment une vision systémique et du coup il parle à la fois de ces flics ripoux qui sont les héros de la série mais aussi de tout le système et notamment de leurs supérieurs du shérif du maire de la sénatrice machin qui font tous partie de ce problème qui a l'air insoluble et il parle aussi de ça il parle du fait que We Own This City et les autres créations donc c'est David Simmons le mec de The Wire sont très clairs sur les problèmes pas forcément mais au niveau des solutions potentielles il y a des zones d'ombre et des choses qui ne sont pas abordées par exemple on a parlé dans le Fabien Michaud de justice restaurative donc une autre vision de la justice qui est plutôt sur le dialogue et sur laisser à chacun comment interpréter c'est quoi avoir réparation sans forcément aller sur une justice punitive pénale ça c'est pas quelque chose qui est envisagé qui est présenté comme une solution potentielle dans We Own This City et en plus il y a eu en 2020 le mouvement Black Lives Matter aux US a repris de l'essor après le meurtre par des policiers de George Floyd et ça a été suivi d'un slogan qui était Defend the police donc couper les fonds de la police parce qu'il y a vraiment c'est absurde les budgets alloués à certaines forces de police aux Etats-Unis qui sont quasi militarisées alors qu'on sait que la criminalité est aussi réduite par des services sociaux par un meilleur traitement des problèmes de santé mentale etc. bien sûr ça saurait s'il suffit de taper plus fort pour que les crimes s'arrêtent quoi sans parler bien sûr de la pauvreté du capitalisme qui est quand même encore plus débridé aux US qu'en France donc il parle beaucoup du mouvement Defend the police de ce qu'il veut dire évidemment l'idée c'est pas de tomber dans le far west où il n'y a plus de flics et tout le monde peut faire ce qu'il veut mais lui le youtuber du coup de Skips Intro il parle aussi de ces choses qui ne sont pas dans les séries même celles qui dénoncent le système et il montre aussi comment des séries comme Brooklyn Nine-Nine qui a tout un épisode sur la question des violences policières envers les hommes noirs donc c'est une série qui est en plus considérée comme progressiste qui veut vraiment diffuser des bons messages sociétaux et d'égalité de vivre ensemble par exemple à un moment il y a un des flics qui est sous couverture dans une prison et il parle du fait que le pire pour les personnes pour qui c'est le plus dur la prison aux Etats-Unis c'est les femmes trans parce que souvent elles sont enfermées avec une population masculine et tout c'est pas quelque chose qu'on voit dans beaucoup de séries comme réflexion mais on voit aussi ce même personnage qui est positif et un des héros de la série arrêter un homme noir sans aucune preuve dans un des épisodes et c'est un gag et en fait à la fin de l'épisode il avait raison parce que t'es quand même lui mais il n'y a pas d'idée de pourquoi t'as quand même arrêté un gars de façon pas du tout réglementaire donc c'est quand même une série qui montre aussi de façon positive des actes qui ne sont pas des actes qui devraient être normaux pour la police et voilà je trouve que du coup c'est une série de vidéos qui est très nuancée qui n'est pas sur toutes les séries qui parlent de flics sont à jeter mais qui explique comment ces séries participent à une vision et à un système qui peut finir par malheureusement légitimer des choses qui ne devraient pas être normales je trouve que le gars a une bonne gouaille un bon flot c'est à la fois accessible c'est pas des gros grands mots des grandes théories et c'est fouillé c'est documenté il y a ses sources et tout et je pense que c'est moi c'est un sujet que j'ai vu passer à droite à gauche cette idée de copaganda mais que j'ai jamais plus creusé que ça et il parle aussi d'autres par exemple il a un format sur Top Gun qui n'est pas une série et qui n'est pas sur les flics mais qui est littéralement financé par l'armée de l'air donc c'est aussi un bon exemple en fait c'est littéralement de la propagande l'armée de l'air qui dit ok on vous file nos avions tu ne peux pas montrer ce que tu veux tu ne pourrais pas montrer un pilote déserté par exemple tu vois c'est censé montrer une bonne image de l'armée qui participe au contenu donc voilà j'ai beaucoup aimé cette vidéo et j'ai même aimé celle sur des séries que je ne regarde pas parce qu'au final je regarde assez peu de séries de flics j'ai regardé Brooklyn Nine-Nine je vous avais parlé d'Abbot Elementary qui est une série qui se passe dans une école primaire il a fait une vidéo aussi dessus sur comment Abbot Elementary justement ne cache pas les défauts du système et comment ça change de plein d'autres séries qui se passent dans des écoles ou le milieu éducatif donc voilà j'aime bien les analyses politiques intelligentes de contenu pop culture je trouve que il y a Veronica Mars aussi un épisode sur Veronica Mars qui est détective privé rappelons-le donc elle est aussi un peu dans ce milieu là il a fait il a des angles intéressants et voilà j'ai bien bingé cette série il m'en reste quelques-unes à regarder je me suis abonné il a un Patreon si vous voulez le soutenir et puis tu me diras ce que tu en penses si tu regardes écoute ouais c'est des vidéos c'est très marrant parce qu'il a à la fois des vidéos de 20 minutes mais aussi des vidéos d'une heure et demie je te laisse deviner lesquelles je préfère celles d'une heure et demie sans aucun doute ok cool tu vois je lance ça je lance Tardew Valley en double écran hop je m'occupe de mes sites et en même temps j'apprends des choses tu vois ok il y a une vidéo sur Barry qui est une série que j'ai oui sur un tueur à gage adoré joué par Bill Hayder voilà c'était ma petite merci je l'ai mis en oh il y a une vidéo sur succession oui très bien tu comprends pourquoi j'ai bien aimé sa chaîne mais je voulais parler spécifiquement de la série sur la compaganda parce que c'est celle qui m'a eu au début ok c'est l'heure du cul c'est l'heure du cul du cul du cul du cul donc on va se poser une question sexo issue d'un des divers jeux de questions sexo qui existent on est toujours sur jouissance club en ce moment c'est moi qui ai fait la dernière fois trouvons un safe word ensemble c'est marrant est-ce qu'on peut parler du safe word en général oui parce que j'ai une take c'est trop marrant que ça tombe j'ai une take j'ai quelqu'un qui m'a parlé j'ai une amie qui m'a parlé est-ce que vous avez un safe word avec Mimi quand il y a un truc dont vous voulez pas parler pendant l'émission déjà on est pas en direct donc on peut juste se dire je veux pas parler de ça et le couper au montage mais même quand on est en direct en fait on se dirait ça on se dirait non là à mon avis non non pas envie de parler de ça c'est d'autant plus drôle qu'on va faire un live oui et en fait elle me parlait de ça qu'est-ce qu'on va raconter elle me disait est-ce qu'en live s'il y a un truc dont vous voulez pas parler on a pas besoin de safe word en tout cas on peut juste si jamais ça arrive je pense que je dirais juste en fait j'ai pas envie de parler de ça ou j'ai pas envie que tu racontes ça j'aurais pas besoin de dire coucou coucou rappelle ce que c'est qu'un safe word tout à fait un safe word c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé dans les milieux BDSM donc mais qui peut être utile pour toute personne et même en dehors du cadre sexuel où c'est juste un mot qu'on choisit qui signifie soit la stop on arrête on arrête soit j'ai besoin d'une pause ou en tout cas on sort du jeu et on respire dans les milieux BDSM c'est d'autant plus important qu'on peut être dans des rapports où soit on est physiquement entravé ou on peut avoir de la douleur consentie mais c'est parfois dur de jauger le niveau de douleur qu'on a envie d'encaisser on peut même juste être surstimulé et aussi être dans des scénarios de domination de ce qu'on appelle le CNC donc le en français c'est le NCC du coup c'est le non consenti avec consentement où on se met dans des jeux de rôle où une des personnes fait semblant de ne pas consentir et l'autre de la forcer mais bien sûr tout le monde est en vrai consentant et du coup ça peut on peut se retrouver dans des situations où on dit aïe ou alors on dit non mais on veut que ça continue et des fois on dit aïe et on veut vraiment dire aïe peut-être qu'on en parlera à l'Apollo et des fois on dit non et on veut vraiment dire non donc ça peut être utile d'avoir le plus courant c'est orange-rouge comme les feux orange c'est ralenti moins fort laisse-moi respirer rouge c'est on stoppe tout de suite on arrête on sort du truc et je dis que ça peut être utile en dehors du sexe parce que ça peut aussi être moi je sais que j'ai vu passer des gens notamment les gens qui sont un peu sanguins qui ont tendance à vite monter en tour qui mettent en place un safe word par exemple pour dire là on n'est pas en train d'aller dans la bonne direction on arrête et on réfléchit et dans le boulot chez Mademoiselle j'avais une directrice commerciale avec qui on s'entendait super bien mais on se prenait la tête très fort et en fait on était beaucoup dans la surenchère et on avait mis en place un safe word cassoulet voilà ah des marges je ne savais pas c'est si ou en fait parce qu'on voulait aussi le bien l'un de l'autre c'est à dire qu'on n'était juste pas en train de vouloir bouffer l'autre on n'avait rien à foutre donc on avait décidé de mettre en place un safe word et donc dès qu'il y en avait un qui trouvait que c'était en train de monter il y en a un des deux qui disait cassoulet et donc ils disaient ça permettait de sortir de la situation de ok juste on prend un pas de recul et c'est cool quoi et ça peut être un safe gesture aussi alors bon dans la sexualité ça peut être parce qu'on est baillonnés par exemple ou qu'on a la bouche pleine comme les lutteurs tu peux taper dans le MMA tu tapes mais aussi je pense à Zober une très bonne série dispo sur Disney Plus où c'est pareil des personnes très sanguines et très traumatisées qui n'ont pas été élevées dans la communication non violente la psychologie et tout et qui essayent de ne pas reproduire ça et qui du coup mettent en place un signe où ils se frottent la poitrine pour dire ok là je rappelle toi que je t'aime tu m'aimes on part d'une bonne intention on veut le bien l'un de l'autre parce que là on est en train chacun de se faire baiser par nos propres triggers tu vois ah Sydney ah Carmi Rappelons qu'il y a une saison 3 qui est prévue en juin rendez-vous sur Twitch et en podcast pour parler de Zober saison 3 en juin et une saison 4 confirmée qui tourne back to back incroyable donc c'est quoi ton rapport au safe word à part dans le cadre d'une régie commerciale professionnelle bah c'est tout ouais t'as pas en gros je me souviens que dans mon j'étais en train de me demander est-ce que dans mon couple à l'époque on a mis ça en plein non je crois pas c'était vraiment dans le et aujourd'hui franchement je crois que j'ai plus envie d'être dans des couples où il y a besoin d'un safe word c'est à dire que vraiment peut-être on peut juste décider l'un et l'autre de redescendre avant même d'avoir besoin d'un safe word ou de se dire là on est en train de monter en tour verbalement plutôt que de passer par un terme valise bah écoute je suis un peu pareil j'ai jamais quand bien même j'ai eu et j'ai toujours dans certains moments une sexualité plutôt BDSM où c'est moi qui suis dans le rôle le plus souvent de la personne soumise donc il peut m'arriver de dire effectivement en tout cas de vouloir interrompre le jeu pour diverses raisons genre attends j'ai le nez qui gratte et j'ai les mains prises ou des choses comme ça ou des raisons de j'ai une crampe j'ai mal je suis plus dans le mood et en fait je dis stop ou j'ai une crampe j'ai mal je suis plus dans le mood tout simplement et aussi je pense que ne serait-ce qu'en termes de ton c'est très facile pour mes partenaires de faire la différence entre un nom qui veut dire continue et un nom juste en termes de voix et tout je suis vraiment non 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 c'est pas pareil donc vraiment je fais pas des trucs vraiment extrêmes je suis rarement baillonnée je suis rarement attachée je suis pas vraiment dans des dynamiques de sexe non consenti sexe non consenti consenti bien sûr donc voilà je suis pas non plus dans des situations risquées qui nécessiteraient d'avoir que le nom soit mal compris ou voilà et pareil dans mes relations humaines dans mon couple j'ai pas j'ai pas besoin de mots pour dire là il y a un truc qui se passe je vais plutôt dire là je vais respirer réfléchir ou dire là on est en train de monter en tour mais je comprends que pour plein de gens ça peut être une très bonne solution et par contre je pense que si je prenais un safe word sexuel je prendrais vraiment genre orange et rouge parce que si je prends un mot rigolo genre kangourou ou cassoulet ça va vraiment me sortir du truc si c'est rouge à la limite bon on s'arrête mais en fait si j'ai vraiment une crampe de fou j'ai pas envie de crier kangourou et si c'est juste laisse moi respirer et après on s'y remet j'ai pas envie de penser à du cassoulet donc je pense que je serais juste en mode attends stop petite pause où on s'arrête ça marche bien cool 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 la suite c'est l'heure des feels après le cul il me semble que c'est les émotions c'est les feels oui alors je veux bien y aller bah vas-y tu veux bien mettre ton casque je peux parce que en fait je sais pas si t'as vu ça passer mais la semaine passée c'était les 30 ans de la mort de Kurt Cobain oui j'ai vu passer quelques hommages et une photo de sa fille je crois qu'il a posté Kurt Cobain qui est donc le chanteur de Nirvana groupe ultra cultissime pour les moins de 20 ans avant qu'il meure à l'âge de 27 ans n'est-ce pas effectivement moi j'avais donc 40 genre 15-16 ans quoi et je me souviens que ça m'avait marqué beaucoup moins marqué que certains autres amis qui étaient à fond dans le grunge et dans Nirvana parce que c'était vraiment devenu un truc c'était un symbole c'était tout une contre-culture et en fait c'est marrant parce que donc Urbain dont j'ai déjà parlé dans ce podcast par le passé qui est un humoriste a ressorti cette vidéo parce que Urbain apparemment adore faire des covers de Nirvana ok et donc c'est les fils c'est pas le rire c'est pas le rire mais je vais y venir ok je suis là est-ce que j'ai sauté une roue j'entends bien mais je vais y venir et donc il a posté ce truc qui m'a fait déjà hurler de rire si Kurt Cobain était encore en vie c'est sûr j'en ai marre des jeunes sont toujours le nez fourré dans leur smartphone respecte rien c'est des beufs fignaces de mon temps on faisait de la vraie musique en pétrole en pétrole en pétrole c'est très drôle et c'est un peu vrai puisque Damien XVI existe cette balle perdue il l'a cherché oui j'avoue et en fait effectivement ça m'a fait marrer sur le moment parce que j'aime beaucoup ce que fait Urbain d'une manière générale et je trouvais que c'était vraiment on point c'est à dire que malheureusement beaucoup des idoles contre culture en vieillissant deviennent un petit peu ceux qui le dénonçaient dans leur jeunesse ouais et en fait ça me renvoie moi à chaque fois au fait que je suis en train de vieillir et c'est là que je viens sur les fils c'est qu'il y a il y a un vrai truc où je me dis ok je sens que c'est dur pour moi je sens qu'il faut que je m'accroche je sens qu'il faut que je garde le rythme je sens que et en plus d'autant plus que je ne suis plus chez Mademoiselle maintenant et qu'en fait chez Mademoiselle il y avait un peu un renouvellement on va dire assez naturel qui se faisait où il y avait très régulièrement des vintenaires qui arrivaient des trentenaires qui avaient tendance à partir faire autre chose de leur life et là tu vois je sens je sais je sens qu'il faut que je fasse cet effort supplémentaire là où mes filles ça va encore parce qu'en fait j'ai encore des filles qui sont adolescentes tu vois donc elles sont encore à mon contact mais il y avait un truc naturel chez Mademoiselle qui me permettait de pouvoir rester au contact de la jeunesse tu vois garder le doigt sur le pouls ouais et ça me fait ça fait partie des trucs qui me font peur tu vois de perdre ce lien là que je pouvais avoir parce que je sais que tu peux très vite finir comme potentiellement Kurt Cobain en 2024 tu vois qui serait en train mais pas forcément parce qu'il y a un autre membre de Nirvana qui a fondé les Foo Fighters qui s'appelle Dave Grohl et qui n'est pas du tout devenu un sale con qui est même plutôt connu pour avoir des valeurs d'égalité et être vraiment un good guy sympa il me semble que Dave Grohl il a vraiment une bonne réputation tous les jeunes punks ne deviennent pas des vieux non bien sûr mais ce que je veux dire c'est que je sens que c'est un vrai truc qui est compliqué à mettre en place et que en vrai ça serait super facile de juste décider de se poser sur cette pente glissante là et de faire j'en ai rien à foutre maintenant je suis juste en train d'y aller je vais me laisser glisser jusqu'à ma mort tranquillement en étant en train de râler on y revient contre cette jeunesse que tu que tu arrives à comprendre de moins en moins avec lesquelles tu as peut-être de plus en plus de difficultés à se retrouver dans les combats etc c'est une vraie prise de tête que j'ai qui est consciente et que je fais en sorte d'essayer de de contrecarrer le plus possible mais je sens que c'est un vrai taf c'est un vrai taf sur soi quoi sur moi mais pourquoi pour toi c'est force enfin ça devient forcément râler sur la jeunesse et pas juste ne pas être enfin tu vois moi je pense que j'ai beaucoup moins le pouls sur la jeunesse que toi alors je suis plus jeune que toi mais j'ai quand même 32 ans donc clairement moi j'ai pas de gens de 15 ans dans mon entourage ça va à toute vitesse de perdre le lien oui mais pour moi perdre le lien c'est pas pareil que les juger tu vois je sais que je comprends rien à ce qu'ils font les ados sur internet mais je les juge pas je suis pas en mode tiktok c'est débile moi aussi j'étais sur des trucs débiles y'a pas de soucis tu vois et je pense pas que c'est débile tiktok je pense que c'est un outil où il y a plein de choses mais je sais que je suis pas en phase avec qu'en fait si tu me largues genre là j'ai une j'ai une mission pro qui sera à destination d'un public 14-15 ans et j'ai demandé à ma collaboratrice en fait j'ai besoin de savoir est-ce que les ados ils ont toujours des sacs ados et qu'est-ce qu'il y a dedans parce que je sais pas tu vois un truc aussi simple que ça est-ce qu'en fait peut-être ils font tout sur ordi tu vois comme à la fac enfin j'en sais rien et je pense pas que ça veut dire que je les juge c'est juste que je m'intéresse à plein de choses je peux pas être connecté à tout et je suis déjà connecté à pas mal de trentenaires qui sont assez différents donc pourquoi est-ce que pour toi perdre le lien ça ferait devenir vieux con tu vois genre ne pas s'y intéresser c'est aller tout de suite vers le jugé parce que je sens que en fait le fait de s'intéresser ça nécessite aussi de chercher à comprendre l'autre et qu'en fait quand tu cherches à comprendre l'autre tu cherches à te mettre dans les pompes de l'autre et quand tu cherches à te mettre dans les pompes de l'autre tu finis par comprendre pourquoi la personne a tel ou tel combat ou a envie d'aller vers telle ou telle société et je sais qu'il peut y avoir des trucs où parfois ça peut être en tension tu vois où je sens qu'il y a des trucs que je pige un peu moins et je vois très bien que ça serait vachement plus simple entre guillemets de juste faire ça c'est les jeunes ils sont cons typiquement tu parles de TikTok l'un des trucs qui me gonfle à titre personnel c'est que je n'ai jamais pris le temps ni fait l'effort de comprendre cette plateforme parce que je sais que pour moi c'est too much tu vois et que non seulement je ne m'y suis pas collé mais en plus j'ai décidé de ne pas créer de contenu dessus où j'ai quelques vidéos et c'est tout abonnez-vous au compte du Fab et Michaud sur TikTok toutes les semaines un extrait de l'émission hilarant et monté avec talent bisous Louise quand même mais malgré tout moi non plus je n'utilise pas TikTok voilà c'est ça c'est à dire que c'est juste on poste cette vidéo là parce qu'en vrai on est plutôt par ce qu'il faut par ce qu'il faut mais surtout parce qu'on utilise tous les deux Instagram qui n'est pas du tout on va dire qui est plus trentenaire friendly et quadra friendly que TikTok qui a une vraie culture à soi mais tu vois toi tu regardes moi je ne vais pas sur TikTok parce que je ne regarde pas de vidéos verticales courtes ça ne m'intéresse pas je ne consomme vraiment que de l'internet écrit donc je vais sur Threads sur Twitter et sur Reddit toi tu regardes des Reels tu regardes beaucoup plus que moi tu regardes des vidéos courtes donc qu'est-ce qui fait que TikTok tu ne te dis pas ça pourrait être pour moi parce qu'en plus il y a tout peut-être au début oui c'était beaucoup de Corée beaucoup d'ados et tout mais tu vois tes sketchs sur le basket et tes recettes de cuisine trop bonnes tu peux les trouver sur TikTok parce qu'en fait TikTok il n'y a pas de système de follower en tout cas le système de follower marche beaucoup moins bien c'est-à-dire que TikTok te pousse des vidéos oui dans la for you page que tu vas aimer tu vois et donc ça moi ça ne m'intéresse pas tu vois moi ma for you page d'Insta quand je la regarde c'est que du basket et en fait j'en ai rien à foutre j'ai pas envie de voir que du basket dans ma vie ça ne m'intéresse pas ça paraît que l'algo de TikTok est plutôt doué pour te faire découvrir des trucs que toi-même tu ne savais pas que ça t'intéressait ça ça me fait cringer sur autre chose aussi c'est-à-dire que l'algo finit par savoir avant toi ce que tu vas aimer par la suite l'algo t'aurait mis à Balatro ? alors on peut en parler si tu veux de Balatro merci Mimi mon Youtube est en train de donc j'ai donc passé une soirée il y a quelques semaines avec Mimi et son charmant compagnon Valentin et effectivement je me suis laissé faire à un moment donné quand Valentin voulait me montrer Balatro tu t'es laissé faire ou tu as demandé ? je crois que Valentin m'a d'abord dit si tu veux je te montrerai Balatro ou un truc comme ça et c'est vrai qu'à un moment donné dans la soirée j'ai dit bon alors tu me le montres Balatro ou pas et c'était fini c'était la fin mais tu le savais oui mais en fait je savais quand tu m'en as parlé la première fois que j'allais tomber dedans tôt ou tard et le pire c'est que je l'ai pris sur ma Switch ça veut dire que je peux le balader n'importe où t'inquiète ça sort sur mobile dans deux mois je vais sur Biarritz je vais pas du tout emmener ma Switch parce que sinon je vais faire que je joue à ça bah oui c'est pas le projet ne vous mettez jamais à Balatro c'est vraiment le pire truc c'est incroyable moi j'ai lâché c'est bon ça m'a fait trois semaines de fun et maintenant je suis là ça commence à être trop compliqué de débloquer les derniers trucs en fait il y a un moment quand c'est trop dur c'est plus fun si je perds quatre fois d'affilée je suis là je peux faire autre chose j'ai commencé à regarder des Youtubers qui commençait à regarder des vidéos je me suis dit putain en fait il y a vraiment des moyens de casser le jeu qui sont incroyables donc je sens que en fait ce qu'il faut que je fasse c'est que je vais faire comme j'avais fait à un moment donné à Carstone c'est juste me virer de tout mon historique parce que Youtube fait de plus en plus ça il te pousse de plus en plus des vidéos qui sont pas du tout dans tes abonnements mais juste considérées par tes recos qui sont des recos mais donc ne pas devenir un jeu con c'est tes fils je veux j'ai vraiment cette intention et je veux y mettre de l'attention de pas devenir un vieux con et de pas et je sais que c'est dur et je sens que c'est dur et je vois à quel point ça peut être dur écoute à mon sens mais qui suis moi-même peut-être enfin en tout cas déconnecté des adolescents ça oui mais comme je te dis bah ok je peux pas j'en ai pas dans ma vie donc bon à la limite j'ai des cousines vintenaires tu vois étudiante et tout donc je suis encore bien sur la vie des gens qui cherchent des stages des alternances machin je sais pas de collégienne pas de lycéenne mais je pense que tu t'en sors très bien c'est à dire que pour et je pense que les auditeurs et auditrices pourront le dire pour un cadrat d'arron ex-patron tu pourrais vraiment être beaucoup plus fermé à qu'est-ce qui se passe dans la société actuelle et dans la jeunesse actuelle française je pense que ça va t'es pas encore en mode de mon temps on allait on allait trouver un travail en toquant à la porte des éditions Lug putain incroyable peut-être dans une vie parallèle t'as toqué t'as fait un stage au troisième et bam 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 et maintenant tu publies des comiques t'es le mec à rééditer Spiderman et tout bref moi mes feels c'est un moment qui m'a moins émue que toi mais qui m'a quand même bouleversée on va pas se mentir j'ai eu la chance à Noël d'avoir un beau cadeau qui m'a permis d'assister à quelque chose d'assez unique et d'assez magique j'ai été voir la comédie musicale Le Roi Lion à Mogador à Paris donc si vous ne savez pas Le Roi Lion ça fait déjà plusieurs années que ça a été adapté à Broadway à la base bien sûr à New York la patrie de la comédie musicale c'est le rococulturel ou pas ? non c'est les feels et c'est bah oui parce que on va en parler et du coup c'est une remise en scène du classique de Disney n'est-ce pas c'est vraiment la même histoire mais avec des comédiens et comédiennes des chanteurs et chanteuses et danseurs et danseuses qui jouent le rôle des divers personnages donc qui bien sûr sont des humains qui jouent des animaux donc il y en a comme Simba, Mufasa etc qui ne sont pas en costume de lion tout le temps parce que c'est chiant mais d'autres qui font plus partie du décor sont joués par des danseurs et des comédiens qui sont en costume couilles de girafes couilles de dentilopes il y en a qui font les oiseaux et tout et c'est une très belle comédie musicale qui passe en France à Mogador depuis moult moult et qui devrait y rester moult moult donc si vous avez l'occasion de passer à Paris franchement c'est un très beau spectacle et voilà moi j'avais jamais vu un truc de ce style de ma vie j'avais vu des comédies musicales notamment Spamalot qui est une comédie musicale parodique des Monty Python mais où il n'y avait pas ce niveau artistique je dirais tu vois c'était beaucoup plus du sketch et des costumes un peu pétés et c'était plus genre il s'est changé hyper vite en coulisses mais c'était pas oh my god alors en parlant de films tu m'avais dit que t'as pleuré toi à la scène d'intro je me suis fait avoir qui est la même scène d'intro que le film donc tous les animaux de la savane qui se réunissent pour saluer Simba ah Singen ah tu m'as dit tu vois les antilopes et tout machin donc pas de surprise mais toi t'as ah non mais qu'est-ce qui t'a fait pleurer est-ce que c'est en fait c'est étonnant parce que je ne suis pas de ta génération c'est-à-dire que pour moi le roi lion c'est juste un truc t'as pas grandi avec bah non j'étais déjà ouais c'est les années 90 j'étais déjà ado tu vois moi ça m'intéressait pas t'as mis déjà le basket c'était un dessin animé pour les bébés quoi tu vois donc après je l'ai vu bien sûr mais bon j'ai trouvé que l'histoire était chouette que c'est cool que ça parle de plein de thèmes trop chouettes bien sûr mais j'étais pas du tout prêt à ressentir ce que j'ai ressenti en le voyant et surtout comment dire mes filles elles étaient dans un état elles qui étaient proches elles étaient beaucoup plus émues que moi et beaucoup plus touchées et je me suis fait niquer en fait je ne l'ai pas vu venir c'est à dire que pour moi c'était vraiment une émotion qui m'est montée du ventre et juste qui s'est transformée en fait je suis en train de pleurer devant ce truc pourquoi qu'est-ce qui se passe je sais pas il y a à la fois cette chanteuse extraordinaire qui qui démarre avec une voix qui m'a flingué la tête et de voir à la fin en gros c'est que des il faut expliquer un petit peu aux gens mais c'est incroyablement bien fait la façon dont les animaux sont joués par des acteurs en gros ils stylisent les animaux ils voient ce qui est déjà le cas dans l'animation mais là encore plus qu'est-ce qu'on imagine quand on pense à un ibis qu'est-ce qu'on imagine quand on pense à un éléphant qu'est-ce qu'on imagine quand on pense à une antilope et ils recréent la silhouette de cet animal ou du premier coup d'œil tu sais ça peut être une ou plusieurs personnes notamment l'éléphant c'est un grand moment c'est 4 personnes je crois ou 5 qui arrivent en plus au milieu de la salle donc waouh ça fait un machin énorme recouvert du coup chacun tient des pièces de l'animal et c'est d'ailleurs un truc dont ils jouent pendant la comédie musicale parce que parfois les danseurs utilisent leurs pièces d'animal ils défont l'animal et ils se réagencent et ça fait une fresque et tout donc c'est fou je suis là mais comment tu peux te souvenir de toutes les étapes que tu as à faire vraiment c'est trop impressionnant c'est un métier c'est comme quand toi tu pitches d'une mais j'ai pas répété j'ai pas besoin de répéter c'est moins long peut-être qu'ils seraient très nus ben non oui mais c'est ce que je veux dire c'est qu'il y a la mémoire du corps que si tu l'as jamais travaillé tu sais pas ce que c'est quoi et notons qu'il y a des acteurs enfants puisqu'il y a Simba et Nala sa compagne de jeu qui sont joués au début par des enfants et c'est toujours impressionnant aussi de voir des petits gamins je sais pas ils doivent avoir 10 piges être sur scène à Mogador j'imagine tous les soirs ils doivent avoir une vie aménagée où ils tournent il y en a plusieurs si j'ai bien compris et tenir complètement la route face à des gens qui je pense ont des décennies de carrière dans la scène et les arts du cirque de la comédie de la danse etc et donc pour revenir sur la mise en scène il y a l'idée de la forme de l'animal mais aussi les mouvements qui comptent beaucoup les oiseaux tu comprends que c'est des genres de perches avec des bouts de tissu vaguement stylisés tu comprends quels oiseaux c'est pas juste parce que c'est un truc qu'ils volent mais parce qu'ils volent d'une certaine façon et même les acteurs qui jouent les lions parfois des trucs de félin genre ils se grattent l'oreille ils bougent avec les épaules et tout beaucoup donc c'est vraiment genre qu'est-ce que ça évoque tel animal et le retranscrire avec un peu de costume et beaucoup de physicalité et bien sûr la musique aussi mais tu vois pour revenir à ton truc pour moi c'était juste une émotion pure c'est-à-dire que je ne l'ai pas du tout intellectualisé c'est juste ça m'a pris à la gueule ça m'a saisi et en fait les larmes sont montées parce que je trouvais ça incroyablement beau et j'étais trop heureux de vivre ça ça s'est arrêté là et je me suis vu c'est très pur quand même voilà je me suis vu étonné d'être parce que encore une fois le roi lion pour moi ne représente rien de spécial en dehors de ce moment oui c'était pas juste ça m'émeut parce que je suis avec mes filles et que je parte c'est vraiment le spectacle c'était juste entre moi et moi ok mais en vrai ça m'a fait le même effet juste pas au point d'en pleurer peut-être parce que j'étais aussi plus dans une posture curieuse j'avais vraiment envie de tout regarder d'être là ok donc comment ils ont fait pourquoi je sais que c'est une antilope et tout donc j'étais vraiment mais parce que je sais pas dans termes artistiques tu vois c'est un truc qui m'intéresse trop genre c'est la caverne de Platon aussi mais si je te dis un cheval tu penses à quel cheval tu vois tu penses à un cheval c'est sûr mais toi t'as un cheval dans ta tête c'est le OG cheval si je te dis pense à un cheval c'est celui là et à un moment genre quand j'étais gamine je me suis dit si ça vraiment Platon y avait pensé avant si ça se trouve il y a un genre de monde des idées ok où il y a le blueprint donc le prototype de tous les trucs si ça se trouve chaque être humain à qui on dit pense à un cheval il pense au même cheval et du coup ce serait quel cheval ce cheval genre c'est quoi le cheval originel donc la philosophie finalement mais c'est l'inconscient collectif de Jung qui raconte aussi toutes les idées sont dans une sorte de cloud tout à fait ce qui fait qu'on est tous reliés en tant qu'humains par des préconceptions des idées qu'on peut avoir on est déjà limité par notre perception par le fait que le temps est linéaire pour nous par le fait qu'on marche beaucoup à la vue et alors que par exemple les chiens c'est beaucoup à l'odeur premier contact oui tout à fait et j'étais donc un peu plus dans une posture peut-être de curiosité que de juste prendre l'art en frontal mais j'ai été émerveillée et je pense que j'ai jamais été émerveillée comme ça j'ai retrouvé un émerveillement d'enfant d'un enfant qui regarderait un spectacle qui pour lui est fabuleux parce que j'ai trouvé ça fabuleux et ça m'a donné envie en fait je sais pas pourquoi mais j'ai un vrai rejet des arts du cirque en général alors bon il y a le fait j'aime pas trop les clowns donc j'ai pas beaucoup été au cirque plus les questions de traitement des animaux éventuellement mais c'est pas un truc militant c'est que j'ai un rejet des arts du cirque et des circassiens vraiment de cons tu vois de jugement je trouve que c'est un truc de bolosse de faire du diabolo et d'apprendre à jongler et que je vois pas pourquoi j'irais payer 15 euros pour voir des gars faire une pyramide humaine tu vois genre je peux juste regarder les JO j'ai pas été voir des beaux cirques je suis allé voir le cirque du soleil à Las Vegas pour le coup c'était taré bah tu vois de base j'ai envie de dire je m'en bats les couilles de base je suis là mais comme si tu me disais j'ai été voir un opéra en allemande 5 heures c'était taré je te dis d'accord c'est bien pour les gens qui aiment bien ça veut pas dire que moi j'ai envie tu vois et du coup j'ai cette idée vraiment de rejet vraiment un truc de sale con pour le coup de vieux con de voilà un truc un peu déjà cliché sur les gens qui font des arts du cirque peut-être parce que je viens du sud-est et que ça soit à Valence en Ardèche à Montpellier où j'ai passé pas mal de temps il y a beaucoup de circassiens qui sont un peu le cliché tu vois Saroëlle on fume des roulés Babylone et en même temps il n'y a pas de mal vraiment porter les Saroëlles arrêter de fumer éventuellement mais enfin soyez de gauche et Kumbaya tu vois c'est vraiment il n'y a pas de je pense que j'ai beaucoup j'ai pas encore vu Problemos quoi ? je l'ai entamé je l'ai pas fini il faut que je revienne Blanche et Ardain c'est compliqué pour moi Eric Judard c'est lui je suis pas une Eric et Ramsey girl de base je suis une Les Inconnues girl et voilà ça m'a attends j'en étais où ? oui voilà donc j'ai une image négative des arts du cirque je n'ai jamais eu envie d'aller voir déjà la comédie musicale souvent c'est soit des trucs qui m'intéressent pas trop genre les Domoiselles de Rochefort un truc très 70s 80s moi je m'en fous soit des trucs très pour les fans de musique tu vois genre l'histoire du rock moi je suis là bon j'ai écouté trois albums dans ma vie je suis pas forcée et c'est vraiment un univers comme le théâtre que je connais pas donc je sais pas comment y rentrer finalement j'y suis rentrée par des comédies musicales avec beaucoup de comédies donc c'est pas malote et les producteurs aussi qui a une parode enfin un truc de Mel Brooks qui est un grand réalisateur comique américain mais j'ai jamais été spécialement émue devant une comédie musicale et là j'étais pas tant émue par l'histoire parce que je la connais même si c'est triste qu'émerveillée de cette et aussi du côté adaptation donc c'est quelque chose que j'ai déjà vu et qui est très beau vraiment c'était la belle époque du Disney animé à la main en 2D et tout le Roi Léon et qui est sublimé par juste des humains avec des bouts de tissu tu vois ça que je trouve en fait le fait tu vois on dit la mémoire musculaire et tout le fait qu'il y ait des gens où le but de une décennie de leur vie c'est que tous les jours ils vont jouer la trompe de l'éléphant et qu'ils vont bien la jouer et que ce sera le meilleur éléphant pourquoi faire pour que des gens viennent voir et disent oh putain on dirait grave un éléphant et soyez merveillés enfin c'est vraiment un truc très humain tu vois l'art c'est vraiment genre pourquoi on passe autant pourquoi c'est si important et pourquoi ça marche tellement I don't know les neurones c'est merveilleux mais ça m'a ouais ça m'a réémerveillée comme le dessin animé je dirais même si j'ai moins pleuré quand il se passe ce qu'il se passe mais ça m'a émerveillée sur la créativité humaine et à quel point on peut se dédier à une oeuvre et à une expertise qui peut paraître ridicule comme être super bon en diabolo ou apprendre à jongler à des connards comme moi mais qui en fait est très cool et que sûrement que les connards de l'option cirque quand j'étais au lycée j'espère qu'il y en a un ou une qui a percé assez pour en faire son métier et qui arrive à en vivre et qui arrive à émerveiller même des sales connes comme moi des connards comme toi voilà un peu d'humilité merci Mimi un jour je vous raconterai en boule noire le jour où ma prof d'histoire de gauche elle nous a obligé à faire une semaine de cirque c'était vraiment bien le rire le rire oui je sais pas comment remettre du contexte autour de moi je sais juste que je vais rire aussi comment dire Mimi dans toute sa mensuétude effectivement vous avez compris il nous arrive d'avoir des discussions sur plein de sujets divers et variés et tu m'as des discussions privées qu'on en relise pas toujours sur le moment effectivement et tu m'as dit écoute le jour on a 10 000 abonnés sur Patreon je lis ce livre avec un vocodeur je vous dirai pas quoi parce que pour le coup ça nous concerne tous les deux et c'était une excellente vanne ça c'est les trucs où on c'est pour ça qu'on a pas besoin de safe word c'est parce qu'on sait tous les deux qu'il va pas dire de quoi on parle c'est privé ok mais c'est très très drôle et donc Mimi me dit ça et elle me dit ouais bah comme comme MV comme Mr MV avec le livre de Sarko avec le livre de Sarko tu me dis il y a beaucoup d'infos d'un coup quand t'as peur d'où tu sors ça donc Mr MV qui est donc un streamer sur Twitch que j'adore qui est très marrant qui est tellement drôle qui est super bon joueur donc il fait beaucoup de jeux vidéo mais qui est aussi très convaincu à chaque fois qu'il est beaucoup plus nul que ce qu'il pense c'est à dire qu'en permanence il est en train de se chier dessus alors qu'en fait finalement ça va bien il est il invente voilà par exemple là il est en train de jouer à balle à trop et donc il dit bah je vais jouer à balle trop il invente des personnages des running gags enfin c'est vraiment il chante et puis il est aussi compositeur de musique il faut le dire donc et donc c'est l'un des streamers les plus suivis de France et donc il était à ce fameux Z Event dont je ne sais plus je crois qu'on en a parlé déjà dans le Fabien Michaud il y a peut-être longtemps qui est un regroupement un événement caritatif voilà autour du streaming pour tous les ans une asso une oeuvre caritative en particulier et donc les mecs se retrouvent les mecs et les meufs se retrouvent beaucoup de mecs se retrouvent pendant un week-end à streamer non-stop ou presque et à devoir animer pendant deux jours leur stream tout simplement vous imaginez le niveau de débilité que c'est à la fin du week-end quand tout le monde n'a pas dormi tourne à la Red Bull fait des proutes etc c'est un bazar il y a une histoire où effectivement toute l'idée c'est d'encourager les gens à donner le plus d'argent possible et donc tu as des streamers qui font en sorte de mettre des paliers dès que vous arrivez à 30 000 euros en fait je fais tel truc et MV a décidé que au bout de je ne sais plus quand au prochain palier j'arrête de lire le livre de Nicolas Sarkozy donc c'était en 2021 si je ne me trompe pas et donc Mimi tu m'as envoyé tout de suite parce que moi j'avais raté ce moment je pensais tellement ça avait tellement tourné sur l'internet français mais j'étais tellement heureuse de pouvoir me faire découvrir veux-tu mettre le oui et donc là c'est au début du streaming j'imagine puisqu'ils n'ont que 132 000 euros au tout début donc j'imagine ils finissent avec plusieurs millions d'euros à chaque fois donc c'est énorme et la cagnotte perso à ce moment-là de MV est à 11 992 euros et il décide de lire le temps des tempêtes de Nicolas Sarkozy et il dit en gros à 20 000 euros j'arrête de lire le temps des tempêtes c'est vraiment si vous voulez que cette torture s'interrompe verser de l'argent c'est une prise en otage et il démarre donc en commençant à lire vraiment en premier degré ça commence de façon extrêmement tranquille et détangue d'honneur qui marque l'entrée officielle du président dans ses nouvelles fonctions la cérémonie très protocolaire quelque peu désuète bon voilà il démarre comme ça de façon assez normale et naturelle et à un moment donné parce que c'est un bon con mais qui connaît monsieur Xavier sait bien que ça devrait partir en couille et donc à un moment donné il se rend compte qu'oh putain il pourrait mettre du vocodeur là-dessus il a plein de boutons sur sa console de stream qui permettent de faire des sons et de modifier les sons de façon insuple moi mon preuve c'est la réverbe d'église c'est quand il se met à parler avec de l'écho vraiment en mode c'est mon effet mais écoutez se trouvait il commence comme ça scène de twitch mon chef d'état-major particulier l'amiral l'amiral Guillot un homme digne et solide sur le sang-froid duquel il est en train de se dire ok bon il commence à y avoir un effet et à un moment donné il décide tout simplement de commencer à chanter sur le vocodeur et là ça devient j'ai même pas envie c'est juste j'ai crevé de rire en voyant ça donc à 20 minutes 16 cérémonie commandée par Nicolas Sarkozy autrement dit à leurs yeux j'étais illégitime alors que je venais d'être élu mais la palme revint sans doute à un certain Martin professeur d'histoire géographie réagissant à propos de l'éventualité de la pose du deux plaques commémoratives en l'honneur de Guimauquet sur le mur d'un lycée de Meulat où il enseignait vous imaginez les élèves tomber sur un signe et je vais mourir chaque matin au lycée en lisant ceci je pensais que ce dernier avait dû être victime d'une grave erreur d'orientation au moins mort de s'engager dans la carrière d'enseignant on souhaite à ses propres enfants de ne pas tomber sur un tel professeur la réverbe j'en peux plus les meilleurs pourraient y résister bref au lieu d'être un facteur d'union autour de notre histoire commune mon initiative divisa et fractura encore aujourd'hui jour le regret constatant à quel point l'éducation nationale s'est bunkerisé pour qu'il y ait mais refermé autour de bastions politiques monté par un sectariste gauchiste ou syndical dont l'idéal est devenu le conservatisme et l'immobilisme c'est un gâchis pour nos enfants et pour la majorité des enseignants qui demeurent portés par un engagement professionnel sans faille une vocation profonde voiture à la fin de la cérémonie je fus étrangement pris d'une violente car de tout je ne pouvais plus m'arrêter de tousser était-ce la poussière de cet après-midi ensoleillé de printemps était-ce la fatigue d'une journée intense en émotion je ne savais rien je savais en revanche devoir me en rappel en presse avec la chancelière Angela Merkel c'est un peu cheaté parce qu'il faut que les gens payent pour qu'il arrête mais on n'a pas envie qu'il arrête d'ailleurs pendant tout ce temps-là la cagnotte n'a pas augmenté c'est-à-dire que les gens après il faut un petit temps ça dure quand même 44 minutes cette vidéo ouais c'est long et il a quand même pris 6000 euros les habitudes ma concurrente ne reculait jamais tu m'invites 200 000 euros quel que soit le prix à payer pour le pays j'étais au clair les effets vocodeurs c'est toujours marrant putain c'est vraiment ça marche quoi fucking le temps des tempêtes de Nicolas Sarkozy en vocodeur par Mr.V j'ai tellement ri j'ai décédé voilà j'ai donc deux grands fourrières pour moi ce week-end la vidéo de Mr.V qui pour le coup m'a fait crever de rire et également ce passage incroyable incroyable et apparemment il faut avoir un fourri par jour pour gagner de la vie vivre 1000 ans pour gagner de la vie donc merci beaucoup pour ces minutes de vie gagnées des cœurs rouges et toi Mimi bah écoute j'ai rien d'aussi drôle donc je vais passer mon tour ce coup-ci j'ai eu des moments fun mais j'aime bien être inspirée pour vous pitcher des trucs drôles comme pour les hot takes faut que je sois dans le mood donc quand il n'y a pas il n'y a pas c'est pas grave je peux vous dire des trucs un peu marrants en général mais non c'est donc l'heure de la femme Emilia incroyable amazing la femme Emilia c'est la rubrique bah tiens je te laisse expliquer pendant que je retrouve la question la femme Emilia c'est la rubrique bonus qu'on offre à tous nos abonnés sur Patreon nos abonnés hot 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 qui en gros vous nous donnez le plus d'argent possible du monde dans ces 7 euros par mois et vous avez la possibilité de pouvoir retrouver sur Patreon les épisodes en avance les épisodes sans publicité donc en avance le dimanche on vous le répète assez et cette rubrique exclusive qui s'intitule donc la femme Emilia effectivement on vous répond à une des questions que vous nous posez ou si vous ne nous posez pas on se démerde nous-mêmes ouais après tout mais c'est mieux quand c'est vous c'est mieux quand c'est vous voilà on a une question de Flore qui est très attentive et qui nous dit coucou Fab et Mimi j'ai une question pour vous deux pour la femme Emilia inspirée par Mimi et sa vidéo partenariat avec LinkedIn sur Instagram car oui j'en ai parlé dans le Fab et Mimi show j'ai fait un micro-trottoir pour LinkedIn j'avoue avoir ri en voyant la vidéo parce qu'il me semblait que Mimi était un peu salée envers LinkedIn dans un des premiers épisodes du Fab et Mimi show ne voulais-tu pas en faire un jour une hot take d'ailleurs ? Alors c'est quoi vos limites en partenariat ? c'est quoi les valeurs sur lesquelles vous êtes intransigeant ? je me souviens que Mimi avait aussi partagé dans 4 quarts d'heure un autre podcast qu'elle avait refusé un bon partenariat parce que la personne avec qui elle aurait dû travailler aurait eu des comportements douteux avec des femmes et ne s'était pas remis en question bref j'adorerais vous entendre là-dessus Merci Flore Merci Flore et merci aux abonnés du Patreon qui ont écouté du coup cette réponse n'hésitez pas à nous poser vos questions plaisir vous aussi retiens quoi de cet épisode ? 20 ? 20 il est 13h13 j'ai faim ok on a tourné longtemps je suis dans ce monde j'ai faim oui on a tourné longtemps et toi ? et ben on en retient que c'est cool le lundi le lundi c'est mariachi pour nous aussi parce qu'aujourd'hui on tourne le lundi et c'est chouette et puis qu'on vous donne rendez-vous à l'Apollo Théâtre à Paris le 16 mai en soirée la billetterie est bien sûr dans la description bien sûr on a très hâte en vrai aussi de vous rencontrer parce que on rencontre vraiment notre commu on fait des podcasts et des vidéos Youtube donc venez nombreux et nombreuses à bientôt la semaine prochaine en direct de Bérif c'est pour ma part yes j'espère qu'on aura le bruit des vagues des bisous je ne crois pas bisous